Du coup, notre formation s'intitule Féminisme et marxisme, et tout de suite le plan que vous avez sous les yeux. Je vous laisse le regarder, c'est un peu tout le contenu de la formation, c'est là à titre indicatif pour que vous voyez ce dont on va parler. Mais voilà, donc je commence tout de suite avec qu'est-ce que la domination patriarcale ? Et du coup, la première sous-partie qui est de multiples exemples visibles. Donc en fait, on n'a pas trop de mal à reconnaître la domination patriarcale et masculine quand on y est confronté. L'exemple standard, en fait, ça va être les remarques sexistes, notamment. Alors, c'est quoi la remarque sexiste standard ? C'est le fameux « t'es bonne » dont on a très l'habitude quand on est une femme. Quelle est la remarque du coup ? En fait, c'est surtout des remarques qui vont commenter positivement ou négativement le corps d'une femme sur le plan sexuel, comme s'il appartenait à celui qui en parle. Et c'est la remarque qui, du coup, va aliéner le corps d'une femme. L'expression « t'es bonne », du coup, renvoie vraiment à l'idée qu'on peut parler autant d'une nourriture qui serait bonne comme d'une femme, en fait, qui serait bonne. Et c'est le message qui est envoyé notamment à travers la publicité. Donc, je vous laisse regarder ce cours extrait publicitaire. J'espère que ça va fonctionner. qui est assez parlant. Est-ce que vous voyez bien la vidéo ? J'espère que oui. Non, là, je... Désolé, camarade. Alors, je vois une partie. Je vois le bas de l'image, mais je ne vois pas la partie centrale. Ok. Ok. Bon, je ne sais pas. Je vais quand même la passer. Elle ne dure qu'une minute. Et j'espère que ça fonctionne pour la majorité des gens. Bon, voilà. Vous voyez bien ce dont il s'agit, en fait. C'est vraiment un des pubs objectivantes, comme on a souvent l'habitude de voir. Et du coup, en fait, ça nous permet de comprendre que la domination masculine, ça va être, en fait, un ensemble de mécanismes par lesquels un homme, plusieurs hommes ou la société vont se rendre propriétaires des femmes. Et à ce titre, on peut énumérer quelques exemples. Donc, l'exemple de la sexualité, notamment, parce que, en fait, la sexualité des femmes, elle peut être aliénée, notamment par les remarques sexistes, comme on l'a vu, par des images publicitaires dégradantes aussi, mais plus concrètement dans la vie quotidienne, par des rapports sexuels non consentis, comme les viols, notamment, où l'agresseur va directement s'emparer de la sexualité d'une femme, là, lui arracher. On a aussi l'exemple de la maternité, qui peut être aliénée à la fois par l'interdiction de l'avortement, mais aussi, donc, dans le cas de l'avortement ou quelqu'un d'autre, c'est-à-dire l'ENA, l'État, au nom de la démographie, des réductions de dépenses ou l'église des femmes de leur corps et de leur vie. On pense, par exemple, à la loi espagnole qui propose d'interdire l'avortement, ce droit... sur une question en Pologne, notamment, ou même aux États-Unis, quand il y avait Trump qui était président, contre lesquels on a lutté en tant que communiste. Un débat particulièrement violent, notamment sur les choix vestimentaires des femmes, en ce qui concerne le voile, par exemple, où, en fait, il va être décidé qui de la famille, de l'Église, de l'État, doit être propriétaire des choix vestimentaires des femmes et doit décider de ce qu'elles peuvent porter. Voilà. Du coup, le B, c'est un focus, donc, sur l'exploitation des femmes. de quel système s'agit en fait dans l'un et l'autre cas, parce que les femmes ne vont pas être propriétaires d'elles-mêmes. Soit elles sont la propriété d'un homme, donc un bien privé, soit elles sont la propriété de la société tout entière, un bien public. C'est pour ça que, quand on pense aux prostituées, on parle de femmes publiques. Et un petit élément de vocabulaire, donc depuis tout à l'heure, du coup, désolée, je l'amène maintenant, mais on parle d'aliénation et en fait, c'est ça, c'est exactement être dépossédé de soi-même par quelqu'un d'autre ou par un groupe, en fait. Du coup, c'est important de ne pas parler seulement de domination, mais aussi d'exploitation des femmes parce qu'un groupe humain dont le travail va être aliéné par un autre groupe, ce n'est pas seulement un groupe qui va être dominé, c'est aussi un groupe qui est littéralement exploité. Les femmes, on ne leur demande pas seulement d'être en dessous de leur conjoint dans une hiérarchie, mais également d'être à leur service. Et c'est pourquoi il est essentiel de parler d'exploitation des femmes parce qu'en parlant seulement de domination ou de discrimination, on va jouer le jeu de l'aliénation en rendant le travail des femmes invisible. On se prive d'avance des moyens de mener la bataille. Cependant, un domaine fondamental relie tous les éléments énumérés précédemment. La démarche marxiste, donc la nôtre, en tant qu'une des étudiants communistes, indique que les rapports de domination, même que leur dépassement, ont leur base dans le travail salarié, dans l'activité productive. Et pourtant, le travail domestique assigné aux femmes n'est pas souvent reconnu comme tel. Pour beaucoup, ce n'est pas un travail qui existe car il ne crée pas de valeur ajoutée. Pourtant, il est bien réel. Les femmes travaillent effectivement. Donc, intéressons-nous au travail spécifiquement assigné aux femmes et confirmé par les statistiques. C'est notamment le travail dans la famille et le couple. Donc, ce travail, il est partagé par une extrême majorité de femmes. Et en fait, être une bonne mère, une bonne épouse, ça consiste en être une femme qui va se consacrer à son mari, à ses enfants, qui va entretenir le foyer, qui va préparer les repas, laver le linge, etc. Et donc, son travail, il est aliéné à deux titres. C'est pour ça qu'on parle de double aliénation. Non seulement, elle va préparer pour quelqu'un d'autre en fait, donc ce n'est pas un travail qui lui revient en premier lieu. Elle n'est pas la principale destinataire de ce travail. Et elle va travailler au service de quelqu'un qui ne lui rendra pas forcément parce qu'on connaît et on en parlera longuement la répartition du travail domestique dans le foyer. Mais c'est aussi en plus un travail qui ne va pas être reconnu comme un travail, qui n'est pas reconnu comme tel. Ça va être en fait considéré comme une vocation de la gentillesse, de l'instinct maternel. Donc, non seulement la femme va être en fait dépossédée des fruits de son travail, mais on ne va pas lui reconnaître en plus un statut de travailleuse. Donc, voilà, je laisse Claire poursuivre pour la seconde partie. Du coup, on va se demander ensuite sur quoi repose l'exploitation des femmes aujourd'hui. Et elle repose d'abord sur la division du travail dans le couple et dans la famille. L'exploitation des femmes, comme on a commencé à le voir, elle repose sur une division genrée du travail entre les hommes et les femmes. En fait, elle est enseignée, promue et organisée dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. En fait, on a trois, on distingue à peu près trois formes de division du travail, enfin, de division dans le travail, dans la famille et entre, enfin, dans l'interaction en fait, entre la famille et le travail salarié. Et en tant que marxiste, il est important de s'opposer à cette division du travail et de la combattre. C'est particulièrement sensible dans la famille ou le couple où les femmes assurent 80% des tâches ménagères on voit bien qu'elles assurent l'entretien de la famille et du foyer quand les hommes, eux, outre le bricolage qui est en fait la seule tâche domestique qu'ils exercent majoritairement, ont pour responsabilité principale d'assurer un train de vie correcte. On voit parfois passer des articles qui nous disent que l'écart se réduit depuis 20 ans mais en fait, c'est faux. Ce qui se réduit, c'est le nombre de minutes que les femmes consacrent chaque jour aux tâches ménagères du fait des progrès de l'électron ménager en fait. Et du coup, c'est pas une réelle avancée pour l'égalité et l'écart il est particulièrement visible et ressenti par les femmes lorsque le couple devient une famille lors du premier puis du second puis du troisième enfant notamment. Une femme sans enfant consacre en moyenne 38 minutes par jour au ménage et une femme et un trois enfants il passe 62 minutes et dans les deux cas un homme en fait n'en assure que 10 minutes. Et dans ces conditions, rien d'étonnant qu'à ce que les jouets pour les filles soit des lunettes ou ce qu'il est énormément entabli sur les emballages de robots de cuisine, les publicitaires se contentent simplement en fait de relier une réalité sociale massive et incontournable et c'est ceux qui ferraillent contre les emballages sans remettre en cause la réalité qui reflète davantage aurait davantage de succès en combattant des moulins en fait. Ça ne sert à rien de se battre contre les emballages roses et les jouets qui représentent en fait le travail des femmes si on n'abolit pas justement cette division genre et du travail. On voit que cette division existe aussi dans le travail salarié. donc en fait c'est le second aspect de la division genre et du travail. Pour le dire schématiquement, les hommes ils exercent les métiers qui valorisent la compétence technique et les femmes elles exercent les métiers qui valorisent la compétence personnelle comme le soin, l'écoute ou l'accueil. Ainsi, 48% des femmes occupant des emplois sont concentrées sur quatre secteurs d'activité sur les 24 que contre le pays donc la santé, les services sociaux, l'éducation, l'administration publique et le commerce de détail. Et ainsi, les femmes représentent 97% des aides à domicile et des secrétaires. À l'inverse, 10% des conducteurs de bus seulement ou 20% des ingénieurs en informatique sont des femmes. Du coup, on constate que cette répartition elle se joue dès le plus jeune âge notamment dans l'éducation et que ça continue à l'université où les femmes elles sont seulement 20% en école d'ingénieurs et 90% en école de formation des soins infirmiers. En fait, on a dès l'adolescence une orientation genrée qui permet après cette division du travail. On peut souligner de ce point de vue que l'organisation des entreprises dérive en fait de l'organisation familiale. Les compétences qui sont demandées aux femmes dans le monde du travail c'est des compétences qui sont aussi demandées dans leur rôle de mère et les compétences demandées aux hommes c'est les mêmes en fait que celles à la maison. Il est également important de noter que cette division professionnelle entre les hommes et les femmes est aussi une division hiérarchique. Ce n'est pas seulement une division des branches mais ça se joue aussi au niveau de la hiérarchie. On sait qu'en France les conventions collectives elles sont faites de telle manière que c'est des compétences techniques qui servent de mettre étalons à évoluer le travail tant pour les salaires et les droits professionnels que pour les promotions et l'accès aux responsabilités. Or la dimension technique des métiers du féminin est absurdement gommée. dès que la mesure c'est les compétences techniques qui sont attribuées aux hommes les hommes sont conditionnés à avoir des compétences techniques et du coup toutes les compétences traditionnellement féminines font que les femmes se retrouvent clés au sol elles ne risquent pas de faire valoir leurs compétences techniques dans les métiers qui ne revendiquent pas de compétences techniques. Selon l'INSEE 0,3% des femmes dirigeantes sont dirigeantes d'entreprises de 50 personnes ou plus contre 0,9% des hommes qui sont 3 fois plus. Enfin de nombreux métiers dits féminins peuvent mobiliser des compétences techniques gigantesques on pense notamment aux infirmières mais en fait elles ne sont juste pas valorisées elles sont rendues invisibles par l'image que renvoie le secteur d'activité et elles ne sont pas reconnues sur le plan salarial elles renvoient uniquement finalement à l'émotion aux soins alors qu'elles mobilisent de nombreuses compétences techniques. On voit aussi qu'il y a une division genrée et raciste du travail les femmes racisées elles n'ont pas la même place dans la division du travail que les femmes blanches notamment bourgeoises et c'est de plus en plus vrai aujourd'hui avec l'histoire du travail du care c'est-à-dire du soin notamment du soin à la personne et son interaction avec la migration en effet les femmes migrantes donc racisées sont des travailleuses du care en Europe aujourd'hui et comme nous le verrons les travailleuses migrantes ont un rôle spécifique dans le capitalisme les femmes représentent aujourd'hui plus de la moitié de la population migrante mais jouent un rôle particulier et différent de celui des hommes migrants en effet certains jouent le rôle d'armée de réserve de travailleurs et sont perçus comme des mains d'oeuvre qui menacent l'emploi des travailleurs nationaux et contrairement mais contrairement aux hommes dans l'imaginaire collectif les femmes migrantes en fait ne représentent pas une menace sur le marché du travail alors qu'elles y accèdent il est donc nécessaire de se demander pourquoi et en fait on constate que la majorité des femmes migrantes ne travaillent pas que dans un seul secteur de l'économie celui de l'économie en fait elles ne travaillent que dans un seul secteur de l'économie c'est-à-dire l'économie domestique et celui du soin qui est l'un des secteurs les plus genrés car les compétences qu'il requiert renvoient forcément en fait à la féminité et au rôle que les femmes doivent jouer dans une société en ce sens l'affection est une compétence fondamentale pour effectuer un travail domestique et reproductif car prendre au soin des enfants et des personnes âgées faire le ménage requiert un engagement affectif fort pour Sylvia Frédéric contrairement elle dit contrairement à la production de marchandises la reproduction des êtres humains est une grande partie irréductible de la mécanisation étant donné la satisfaction des besoins complexes dans lesquels les éléments physiques et affectifs sont inextricablement combinés nécessitant un haut degré d'interaction humaine et un procédé de travail des plus intenses encore une fois on voit que c'est aux femmes en fait d'entretenir la force de travail ici ce travail il est principalement redistribué aux femmes migrantes ça s'explique par l'entrée massive sur le marché du travail et donc dans l'économie productive des femmes dites nationales l'augmentation du nombre de personnes âgées et l'insuffisance de services de soins publics qui puissent permettre l'entretien de la force productive les femmes migrantes deviennent donc alors des domestiques qui assurent le bien-être des individus européens mais ce n'est pas la seule raison en réalité le développement du secteur domestique et les soins est le fruit d'une privatisation de ces secteurs en fait et les femmes migrantes constituent la plus grande demande d'offres car les législations sur l'immigration sont différentes lorsqu'il s'agit du secteur domestique et des soins notamment en France et en Italie ainsi le travail des femmes migrantes repose sur la division genrée du travail qui incombe aux femmes d'être en charge de la reproduction et des soins mais aussi une division raciale du travail qui établit que c'est aux personnes racisées d'effectuer les tâches les moins désirables et les moins valorisées dans une société on voit qu'il y a aussi une division du temps du travail entre la famille en fait il y a une interaction justement entre la division genrée du travail dans la famille et dans le monde salarié en fait on voit que c'est deux sphères et finalement elles s'imbriquent l'une les autres dans les rapports hommes-femmes les femmes ont pour responsabilité principale de s'occuper de la famille et les hommes pour responsabilité principale de s'occuper et de subvenir aux besoins du foyer notamment en ramenant un salaire il faut faire attention parce qu'on s'imagine et on le répète de façon récurrente que c'est des rôles traditionnels que ça a toujours été comme ça et que finalement les changements de rôles de genre sont assez récents déjà un c'est historiquement faux les femmes des classes populaires elles ont toujours travaillé que ce soit dans l'agriculture ou dans l'industrie et en plus du travail domestique qu'elles effectuaient et qu'elles prenaient déjà en charge auparavant la représentation courante de l'épouse au foyer en fait en réalité c'est un idéal bourgeois qui a été diffusé massivement au milieu du XXe siècle et qui correspond absolument en rien à la réalité matérielle de la majorité des femmes au cours de l'histoire en fait c'est des constructions sociales qui sont très récentes mais qui en même temps sont encore très actives aujourd'hui 20% des femmes de 20 à 34 ans sont femmes au foyer entre 0,5% des hommes et attention aux idées caricaturales la moitié d'entre elles en fait sont passées par l'enseignement supérieur 44% des femmes entre 25 et 29 ans sont tentées par la vie au foyer après une naissance quand le couple est confronté à de nouvelles tâches à de nouvelles exigences une femme sur deux suspend son activité professionnelle contre un homme sur neuf seulement et de manière moins radicale et c'est le sens des chiffres qu'on a vu tout à l'heure 80% des tâches ménagères sont assumées par les femmes c'est une division sexuelle du travail les femmes doivent s'occuper de la famille en fait et c'est face à cette situation que Marx a pu dire dans la famille l'homme et le bourgeois la femme joue le rôle du prolétariat et c'est aussi pour cette raison qu'il qualifie les femmes de simple instrumentation de production dans une société capitaliste en fait les femmes elles servent d'outils de reproduction de la main d'oeuvre au service du capitalisme et leur force reproductive elle est exploitée et elles sont maintenues au foyer en fait afin d'élever les futurs travailleurs et de pouvoir aux besoins de leur rythme qui sont déjà considérés comme des travailleurs et en plus elles sont doublement exploitées dans la mesure où en plus de cette exploitation domestique elles sont aussi des travailleuses et le capitalisme repose donc en grande partie sur ce travail qui est notamment du travail gratuit et qui est effectué par les femmes très concrètement les femmes travaillent pour leurs conjoints et pour leurs familles mais cette division du travail est aussi préjudiciable à leur vie professionnelle en fait pour généraliser les temps partiels qui ont dans les années 80 et 90 qui sont des contrats de travail tronqués généralement précaires qui ne permettent pas d'avoir un salaire complet l'argument principal c'était d'offrir en fait davantage de flexibilité aux femmes qui ne veulent pas sacrifier leur vie familiale pour leur vie professionnelle et c'est aussi une des raisons centrales des inégalités salariales en fait les inégalités salariales entre les hommes et les femmes elles sont de 27% et une partie de ces inégalités s'explique justement par les différences de métier une autre partie s'explique par le temps partiel mais qu'en est-il à poste égale du coup on se pose la question et à travail égal et dans ce cas là on voit qu'au début de carrière il n'y a quasiment pas d'inégalités salariales en fait seulement 4% alors qu'en milieu de carrière on passe à 17% en réalité l'inégalité salariale elle se creuse au moment de l'arrivée du premier enfant en fait en assumant la majorité des tâches d'accompagnement d'entretien et de soins notamment à travers les congés parentaux en fait les femmes renoncent à de nombreuses promotions à des avancements à des opportunités de carrière en fait à l'université par exemple elles sont les premières à interrompre ou à écourter leurs études ce sont celles qui ont des enfants il faut bien voir que cette division du travail dans les trois dimensions donc au sein de la famille au sein de l'entreprise et entre la famille et l'entreprise n'est pas principalement dû à des clichés ou à des stéréotypes en fait elle est organisée et subventionnée par la société longtemps c'est le mariage qui a fixé les termes qui a organisé cette spécialisation en jouant vraiment un rôle de prison en fait pour les femmes d'autant plus que le divorce il a longtemps été inaccessible pour elles et en fait le mariage il a été mis en avant parce qu'il procurait des avantages financiers et notamment des avantages fiscaux symboliques et juridiques considérables aujourd'hui on voit bien que le mariage il est plus qu'en crise mais est-ce que ça signifie pour autant que l'exploitation des femmes aussi est en crise en partie mais ce serait une erreur de penser que sortir du cadre légal en fait du mariage rend les rapports de genre plus égalitaires notamment dans un couple hétérosexuel qui évolue dans une société patriarcale en tout état de cause même si le mariage est en crise les subventions permettant à un ménage de se priver d'un salaire en incitant les femmes à vivre au foyer sont toujours là on pense par exemple à la mutuelle d'entreprise qui couvre les deux conjoints si l'épouse reste au foyer d'un côté les droits professionnels des femmes sont dégradés de l'autre les subventions qui les gardent au foyer sont de plus en plus élevées d'un côté il faut souvent faire un métier qui est méprisé par la société donc en bas de l'échelle sans responsabilité et sans prestige et de l'autre l'activité de mère est vantée de toutes parts notamment à travers la culture les films les séries les romans etc et en fait il n'y a rien d'étonnant à ce que dans de nombreux couples qui ne sont pas fondamentalement réactionnaires en fait organisent leur vie selon ce schéma en fait c'est la société les entreprises capitalistes et l'État qui en donnent toutes les raisons et c'est pour ça qu'à l'UEC nous revendiquons la création de crèches au sein des universités et l'instauration d'un revenu étudiant afin de sortir de cette répartition genrée du travail qui exploite d'autant plus les femmes et une petite précision on entend souvent dire que les femmes ne sont pas exploitées parce que leur conjoint n'exercerait pas une domination visible que leur conjoint les aiderait qu'il sera adorable que ce serait une parfaite histoire d'amour et en fait il faut bien comprendre que ça ne veut rien dire en fait c'est justement parce que l'exploitation fonctionne bien que le recours à la violence n'est pas nécessairement systématique en fait c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est l'aliénation elles sont dépossédées de ce qu'elles font de ce qu'elles veulent et de ce qu'elles sont et si un système de domination se crée et se maintient effectivement grâce à la violence il perdure aussi par l'intériorisation de ses normes sociales et c'est d'ailleurs le caractère insidieux de la domination qui la rend plus difficile à combattre et il peut parfois sembler plus simple en fait de se conformer à cette domination que de la remettre en question et de lutter contre quand on l'a subi ça peut paraître plus confortable à très court terme par exemple il est d'autant plus difficile de percevoir des logiques quand en fait on entretient des rapports quotidiens et notamment des rapports intimes avec une classe qui nous oppresse Léa on t'entend pas merci Dola donc du coup ce que je vous propose c'est qu'on aille jusqu'au bout et qu'il y a peut-être du temps que vous montez vos questions et comme ça à la fin on reprend toutes les questions ce serait plus simple je pense que s'il faut il y a des trucs donc des questions que vous vous posez auxquelles on va répondre de fait dans le corps de la formation donc voilà si vous voulez bien patienter jusqu'à la fin ça serait cool voilà merci du coup la troisième partie concerne justement ces violences comment penser les violences sexuelles et sexistes donc la première sous-partie va se concentrer sur le fait que c'est une problématique complexe donc Engels montre bien que la violence et la contrainte ne sont pas constitutives des rapports d'exploitation comme on l'a vu juste avant avec la fin de ce que Claire a dit mais interviennent au contraire quand les rapports d'exploitation ne fonctionnent plus ou plus suffisamment bien donc le rôle des violences sexuelles et sexistes ça peut être celui du rétablissement des rapports d'exploitation pour en fait briser le potentiel révolutionnaire des femmes c'est d'ailleurs l'un des sens qu'on va donner aux violences sexuelles et sexistes à l'intérieur dans le cadre des organisations politiques et on y reviendra on a réservé une partie sur ça mais ça montre aussi en fait que si d'un côté il ne marche plus si d'un côté l'exploitation peut exclure le recours à la violence de l'autre la violence aussi peut ne pas répondre forcément à une situation d'exploitation en effet on ne peut pas se permettre de d'entendre la question des violences sexuelles qu'à partir des rapports de production parce que ça serait courir le risque de se contenter d'une analyse qui est trop réductrice en fait et comme va l'expliquer Christine Duffy dans le tome 1 de l'ennemi principal dans la partie mode de production domestique et patriarcat elle dit donc je cite on peut rattacher certaines de ces violences à l'appropriation de la force de travail des femmes cependant tout en étant vérifié les liens ainsi établis sont trop réducteurs pour pouvoir être rappelés des explications il reste donc des pans entiers de l'oppression des femmes qui ne sont que très partiellement ou pas du tout expliqués par la théorie du mode de production domestique et donc parmi ces pans là figurent notamment la question de l'inceste et de la violence envers les enfants car comme on peut comprendre en fait des violences sexuelles incestueuses pourtant massives quand un homme sur dix et une femme sur six selon l'INED subissent en fait des violences sexistes pardon des violences sexuelles dans l'enfance du coup si notre analyse des violences en fait de ce genre elle se limite strictement au rapport d'exploitation on ne peut pas comprendre ça donc en fait il faut qu'on élargisse la question d'ailleurs en fait la découverte donc c'est une réalité hautement complexe comme on l'a vu ah pardon je l'ai un peu trouvé dans le powerpoint désolée c'est parce que c'est pas bref du coup en fait la découverte de l'ampleur des violences incestuuses et des violences contre les enfants ça obligea par le passé dans l'histoire les luttes féministes à une remise en question et à une évolution qualitative dans les analyses je cite à nouveau Christine Dalfi qui dit cela change la vision que l'on a de la famille des parents des enfants de ce qu'on appelle la sexualité de ce qu'on appelle la violence qui aurait pu dire il y a 20 ans que sa maison est l'endroit le plus dangereux pour une femme que c'est dans sa chambre par un père un oncle ou un ami de la famille qu'une petite fille risque le plus d'être violée qui aurait imaginé qu'une petite fille sur 6 et un petit garçon sur 10 est victime de violences sexuelles écrit Delfi mais cette réalité en fait elle est tragiquement toujours la nôtre aujourd'hui et ce combat il est toujours d'actualité nous comprenons désormais la réalité du problème sans pour autant que des progrès concrets ne se fassent ressentir de ce côté là dans la vie des femmes et des enfants et la jeunesse comme le milieu étudiant ne seront pas moins touchées que les autres catégories contrairement à ce qu'on pourrait croire 29% entre 18 et 19 ans en moyenne selon une étude entre 2011 et 2018 d'après un rapport du ministère de l'Intérieur donc 29% des femmes entre 18 et 29 ans du coup vont être victimes de violences conjugales donc les chiffres considérables des violences faites aux femmes mais aussi aux enfants et la multitude de situations qu'ils recouvrent permettent de comprendre que le problème est en réalité extrêmement complexe c'est pour ça que j'ai dit déjà un peu vite parce que du coup c'est un point plus haut mais voilà et les violences en fait vont être un continuum et elles peuvent avoir différents degrés ça peut aller des remarques sexistes au harcèlement sexuel à l'agression jusqu'au viol en fait mais l'exemple des violences conjugales ainsi que des violences incestueuses nous enseignent que la particularité de ces rapports hommes-femmes comme des rapports adultes-enfants c'est qu'ils sont régis par l'intime et qu'ils régissent eux-mêmes l'intime leur interdépendance entre eux du coup dans l'intimité fait tout et en effet à nouveau je cite Christine parce qu'on l'aime beaucoup qui dit ce qui explique les violences conjugales c'est la conjugalité c'est que la société a créé une catégorie sociale le privé les règles qui s'appliquent partout ailleurs qui régissent les rapports de tous avec tous bannissent l'usage de la force dans le privé ces règles qu'on appelle le droit commun sont suspendues ou plus exactement remplacées par d'autres qui déclarent légitime l'usage de la force cette fois c'est une citation qui vient du tome de l'année principale si vous voulez aller la retrouver donc comment on peut comprendre ça c'est que le privé devient le lieu privilégié de l'expression des violences sexuelles et sexistes les plus massives et Delphi va expliquer dans la suite de ce texte un homme étranger à une femme qui n'est ni son mari ni un membre de sa famille ne peut guère gifler une femme ou plutôt pourquoi le ferait-il puisqu'il n'en retirera probablement des ennuis et certainement aucun bénéfice durable à la différence du coup on comprend que le mari ou le père peut avec cette gifle asseoir sa domination et c'est parce qu'il le peut qu'il va le faire et cette gifle lui permet ainsi de jouer d'une emprise sans pareil et qui voit son extension jusque dans la loi avec la complicité l'usage de la force donc le rôle de la loi avec la complicité de tous les acteurs judiciaires et à nouveau Delphi va dire la femme mariée est soustraite à la protection de la loi tandis que l'homme marié est soustrait aux sanctions de la loi c'est ce qui signifie le féminisme des policiers il s'agit d'une affaire privée quand il refuse de protéger une femme contre les agressions de son mari c'est aussi ce qu'on constate en fait avec effroi lorsque l'expression ultime de la violence sévit lorsque un féminicide a lieu le nombre de féminicides il va être en hausse il était en fait en hausse de 21% en 2019 par rapport à 2018 parce qu'en 2019 il y a eu 146 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint soit 25 victimes de plus que l'année précédente d'après à nouveau un rapport du ministère de l'intérieur ça veut dire qu'en fait plus il y a une hausse de 41% des femmes pardon excusez-moi parmi ces féminicides donc ces femmes qui ont été tuées par leur mari ou ex-marie en 2019 il y en avait en fait 63 qui avaient déjà subi par le passé des violences de cette même personne en fait des violences psychologiques physiques ou sexuelles et 17% des auteurs étaient déjà connus par les forces de l'ordre voilà on renvoie donc d'habitude dans la presse dans dans tous les tous les acteurs qui vont en parler en général on renvoie ce meurtre à une vulgaire affaire de faits divers on considère qu'il ne s'explique que par une relation passionnelle ou qu'il dépend du caractère hystérique de la femme tuée ou de la détresse psychologique et de la misère sexuelle endurée par l'homme assassin bref à des préoccupations qui sont dans les esprits de manière générale les préoccupations d'ordre privé Delphi va poursuivre en expliquant que l'absence de sanctions elle suffit positivement à créer le droit ah je l'ai trop vite à chaque fois bon pardon elle suffit à créer positivement le droit pour les hommes d'exercer la violence sur les femmes et les enfants dans le cadre privé donc elle va dire ainsi alors que les maris n'ont pas le droit juridiquement de battre leurs femmes ni les parents leurs enfants la non-application du droit commun permet que les actes de violence se commettent en toute impunité et constituent donc un droit de fait les hommes peuvent et ont littéralement le pouvoir en fait le droit de jouer aux situations de violence envers femmes et enfants parce qu'ils ne vont pas avoir de conséquences il ne va pas y avoir de conséquences concrètes de leurs actes quoi et c'est aussi en fait parce que ces violences elles ont lieu dans la sphère intime privée qu'il est extrêmement dur de s'en extraire et ce genre de relation aussi terrible soit-elle enferme les femmes puisque nulle part ailleurs non seulement les conditions matérielles peuvent empêcher en raison des inégalités économiques et sociales entre hommes et femmes de fuir en fait une situation de violence manifeste mais le caractère intime et l'attachement construit jouent aussi un rôle non négligeable notamment parce que l'amour et l'abnégation pour son mari son conjoint ses enfants sa famille ça tient une place prédominante dans notre société dans la vie des femmes donc face à la sphère privée la sphère publique n'est pas en reste les violences sexuelles sexistes y existent notamment une répartition très inégale de l'espace comme l'illustre entre autres le widespreading dont on avait beaucoup entendu parler il y a deux ans je crois mais aussi le harcèlement de rue les agressions dans les transports et jusqu'au viol les hommes exerçant ces violences directement dans la sphère publique donc dans des lieux ouverts en théorie accessibles à tous et à toutes tels que la rue le bus etc sauf en partie les relais de la violence privée parce que ces violences publiques ne semblent servir en partie qu'à dissuader les femmes de sortir s'y exposer c'est aussi pour ça qu'on peut voir fréquemment une inversion de la culpabilité quand les seules réponses à des témoignages de femmes victimes de violences en public résonnent comme des questions accusatrices on leur demande pourquoi t'étais dehors à ce temps-là pourquoi t'étais là-bas à cet endroit-là pourquoi tu portais cette tenue pourquoi tu n'as pas demandé de l'aide pourquoi tu n'as pas dit non pourquoi tu n'as pas crié etc et par là on leur signale qu'elles n'avaient pas les bons codes sociaux qu'elles n'avaient tout simplement et en réalité rien à faire dans des espaces qui ne seront supposément pas pour elles et qu'en bravant ce principe en fait elles auraient vraiment dû s'attendre à en subir les conséquences et ne peuvent pas s'en plaindre après coup elles deviennent en fait ainsi par cette inversion des valeurs leurs propres bourreaux dans des situations où elles sont en fait les victimes d'un ou de plusieurs hommes encore plus exposées aux violences sexuelles sexuelles dans la sphère publique les femmes SDF ainsi que les femmes migrantes et sans papiers se trouvent à la merci des hommes qui vont alors profiter de leur situation de vulnérabilité et les chiffres sont glaçants on peut les rencontrer dans beaucoup d'études 100% des femmes SDF déclarent avoir déjà été victimes d'agressions sexuelles ou sexistes dans la rue et 100% des femmes migrantes également seraient victimes dans le processus notamment de ça donc voilà et comment on peut l'analyser cette fois-ci c'est que vraiment en fait les hommes vont profiter de situations de vulnérabilité manifeste donc ça peut être on a défini ces deux raisons voilà du coup prochaine sous-partie l'exemple des violences dans les organisations politiques nous avons vu donc que les violences sexuelles et sexistes peuvent s'entendre et se comprendre à travers le prisme de la division publique privée juste avant dans le cadre de cette analyse les violences sexuelles et sexistes sévissant dans les organisations politiques occupent une place qui va être un peu différente assez particulière parce que c'est une sphère qui aussi selon les situations entre privé et public comme instance politique en fait destinée à communiquer à se renforcer à se massifier l'organisation c'est une sphère publique ça va de soi c'est son rôle premier mais comme instance d'expression démocratique aussi faisant vivre une camaraderie manifeste des rapports fraternels entre ses membres l'organisation est en même temps une sorte de grande famille qui va reproduire en fait pour le meilleur et pour le pire le modèle familial on y retrouve alors la possibilité pour les hommes d'y exercer des droits sur les femmes et sur les autres hommes ainsi que sur les enfants à l'instar de ce qu'on rencontre dans la famille classique entre guillemets c'est notamment avec l'aide et la complicité des directions via des événements festifs via l'agencement des hébergements ainsi que via l'omniprésence de l'alcool que l'existence de telle violence devient possible et encouragée il faut bien voir que les violences de genre sont les actes par lesquels une femme va être dépossédée de son corps va être considérée comme un objet et un objet a forcément propriétaire c'est en général le mari ça peut être la famille parfois un homme qui s'en donne le droit comme un camarade ou une société donnée comme un mouvement politique c'est la raison pour laquelle la société patriarcale peut très bien condamner les violences subies hors du cadre familial des familles peuvent considérer les violences subies par des femmes de leur famille de la part d'hommes qui sont extérieurs comme des crimes qui salissent l'honneur de la famille et doivent être punis et c'est pareil dans les organisations politiques parce que l'indignation elle vient lorsque les agressions sexuelles elles vont être de l'extérieur d'une espèce de mouton noir entre guillemets et on peut entendre dire dans cette même logique ce qui arrive dans nos rangs c'est terrible jamais j'aurais pu le réaliser l'imaginer c'est arrivé dans la droite je ne serais pas surpris mais chez nous c'est incroyable et on le voit également lors des crimes de guerre qui sont semblables d'ailleurs aux guerres entre organisations politiques ou au sein de celles-ci notamment dans les organisations qui comportent des tendances ou violer la femme d'un pays avec lequel on est en guerre c'est en fait mettre un coup au moral du pays le déposséder voler ses biens précieux selon l'idéologie dominante au sein des organisations politiques on peut le comprendre grâce à ces quelques informations les violences elles jouent un caractère particulier on n'est pas simplement en fait victime du fluo patriarcal qui est présent dans la société structurellement les violences elles ne viennent pas de l'extérieur pour le coup elles viennent des rapports de pouvoir spécifiques qui existent dans les organisations politiques les violences viennent donc en réalité souvent d'adhérents qui sont plus anciens ou en vue entre guillemets qui vont avoir de l'autorité et elles sont soit effectuées sur des femmes qui viennent d'arriver dans l'organisation ou sont simples adhérentes comme une sorte d'exercice du droit de cuissage soit sur des responsables femmes comme une manière de signifier que leur rôle de responsable n'est pas légitime nous avons donc le devoir de combattre les violences patriarcales dans l'ensemble de la société mais également de les bannir du mouvement communiste en mettant en avant un modèle nouveau de société et d'engagement politique dans lequel les femmes sont au premier plan donc mettre les femmes au pouvoir c'est notre priorité et si l'on veut contrer les tactiques masculines abjectes de mise à l'écart par les violences sexuelles et sexistes cette priorité ne peut voir le jour que si l'on empêche que ces violences sexuelles et sexistes s'exercent dans nos rangs il ne s'agit pas seulement d'une exigence morale qui est d'ailleurs de la plus haute importance mais aussi d'un impératif révolutionnaire voilà donc la partie suivante avec alors du coup on va se demander quelles idéologies en fait justifient la domination et l'exploitation des femmes et on voit d'abord que c'est d'abord une idéologie qui est fondée sur la distinction en fait enfin non c'est une idéologie qui est fondée sur la distinction de sexe et on va voir du coup à quoi correspond la notion de genre donc à la lumière de ces quelques données de la division du travail on comprend que ce qu'on désigne en parlant de femmes au quotidien ce sont des individus qui occupent une certaine place prédéfinie dans la division du travail et dans les rapports de domination on attribue aux femmes par exemple des qualités comme le fait d'être douce serviable etc ce qui les renvoie à des rôles d'entretien et de soins de la famille de ne pas savoir conduire et d'être vulnérables et motifs donc de rester à la maison la lecture proposée par Judith Butler dans le trouble dans le genre en cela a complètement révolutionné les analyses féministes il est massivement intégré désormais que le sexe et le genre sont deux choses différentes la répartition binaire que le sexe la répartition binaire entre les hommes et les femmes doit son origine non pas à une différence biologique c'est à dire une différence de sexe mais bien à la volonté d'organiser la société de cette manière une différence finalement fondée sur le genre tout ce qu'on attribue aux femmes dépend de l'organisation de la société et non pas à la nature humaine du génome des chromosomes ou des quelques autres différences biologiques que ce soit entre les hommes et les femmes c'est notamment le sens de la transidentité qui révèle que le genre n'est pas inné et que la personnalité humaine ne peut que s'émanciper en mettant fin à l'exploitation des femmes et aux divisions de genre cette green analyse nous permet également de comprendre comment les personnes intersexes se retrouvent victimes de violences médicales les plus atroces dès leur enfance en fait leur sexe ne correspond pas aux yeux des médecins à aucun genre ce qui suivit à justifier pour eux des mutilations importantes commises sur ces enfants et leur violence ne reflète que le malaise qu'ils éprouvent à l'idée de ne pas parvenir à comprendre des différences dans le système binaire soi-disant scientifique et naturelle alors que 1,7% des personnes sont nées avec des caractéristiques intersexes nous ne devons donc pas permettre de balayer d'un revers de main les différences sexuelles car elles servent à justification à des violences gynécologiques massivement répandues telles que l'illustre les violences à l'écart des personnes intersexes mais aussi les violences les plus connues à l'encontre de l'organe du clétoris allant de l'absence de mention dans les manuels scolaires jusqu'à l'excision il faut bien voir que cette manière d'attribuer la division sociale du travail à la nature n'est pas innocente du tout c'est le genre de représentation que Marx qualifie d'idéologique elle reflète l'ordre établi en dissimulant sa raison d'être son caractère social ici la domination et l'exploitation du genre féminin en fait elle crée un écran de fumée qui interdit de changer quoi que ce soit en gros l'exploitation des femmes n'est pas due à la société elle est due à la nature et donc il est inutile de lutter pour la faire disparaître c'est ce qu'on entend régulièrement c'est des affirmations qui se veulent moralement acceptables qui surgissent dans ce clair-obstur tel que les hommes et les femmes ne sont pas identiques parce qu'ils sont complémentaires ou encore celles voulant que le cerveau des femmes et les cerveaux des hommes seraient différents de nature alors qu'il n'y a absolument aucune étude qui le prouve et en fait ces idées elles sont là pour prolonger l'exploitation des femmes pour la renforcer et pour la rendre incontestable c'est d'ailleurs pourquoi on qualifie les femmes qui ne se soumettent pas aux injonctions de beauté en coupant leurs cheveux à la garçonne l'expression est particulièrement parlante ou à celle des loisirs en faisant du foot de garçons manqués entre guillemets mais de l'autre côté on qualifie les hommes efféminés qui décident de se maquiller ou de faire de la danse de femmelettes c'est la raison pour laquelle les luttes LGBTI plus et les luttes féministes s'articulent logiquement en fait ce qui dérange les conservateurs et les réactionnaires dans le fait qu'ils puissent y avoir des couples homosexuels ou les biens c'est bien que cela signifie qu'il peut exister un modèle de famille dans lequel il n'existerait pas une femme au sens social du terme qui effectuerait le travail domestique et c'est pourquoi par ailleurs la violence à l'encontre des personnes lesbiennes et gais sont particulièrement fortes coups, viols correctifs thérapie de conversion harcèlement de rue les hommes gais dévalorisent pour tous les hommes la fonction dominante et exploitante qui doit leur revenir et de l'autre côté les femmes lesbiennes par leur refus de relationner avec les hommes s'extraient du signe d'exploitation et de domination des hommes sur les femmes dans les rapports intimes et privés ce qui porte un réel coup puissant à leur patriarcale et capitaliste par ailleurs à l'échelle individuelle les rapports de domination et d'exploitation hommes-femmes ainsi que les violences qui les accompagnent sont transcendés des rapports de classe en fait il serait absurde de nier aux femmes bourgeoises le statut de femme au sens social alors qu'il est certain que même chez les bourgeoises les femmes restent des femmes et subissent très probablement comme les autres femmes des violences sexistes et sexuelles il est problématique d'affirmer qu'une femme même la femme la plus riche du monde bourgeoise hors pair cesse par magie grâce à son statut de classe d'être soustraite au patriarcat à ce titre il est révélateur que l'une des femmes les plus riches du monde Mackenzie Scott le soit précisément parce que son ex-mari Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde mais si on s'extraite de l'échelle individuelle pour lui préférer une échelle sociétale alors on constate que la majorité des personnes pauvres exploitées de la planète sont des femmes et a fortiori des femmes du tiers monde ou des pays du sud comme on pourrait plutôt qualifier aujourd'hui ainsi 22 hommes les plus riches du monde détiennent plus de richesses que toutes les femmes de l'Afrique réunies par exemple Léa ça à toi oui du coup partie 5 capitalisme et patriarcat une imbrication historique du coup cette partie en fait on va l'animer toutes les deux avec Claire l'une après l'autre donc je fais en fait la première partie et Claire continuera du coup on constate qu'il y a à la fois des divergences et des convergences entre les deux systèmes où en fait le patriarcat c'est un système d'oppression qui est ancien qui est multiforme si bien qu'on pourrait même parler de patriarcat au pluriel plutôt que du patriarcat au singulier car mais on va quand même parler de patriarcat au singulier en ce qui en fait désigne un système général de domination et d'exploitation des hommes sur les femmes en fait ce patriarcat là il va être opportuniste et va savoir s'adapter à tout type de situation et c'est aussi pour ça qu'on peut le voir à l'oeuvre partout et pas partout de la même manière et là on va de même avec le capitalisme qui bien que moins vieux car adaptation actuelle d'une des classes plus anciennes d'après Marx et Engels s'est emparé du patriarcat pour le faire sien les deux systèmes ont su profiter l'un de l'autre pour survivre et pour se développer en marchant main dans la main et pour mieux comprendre comment une telle complicité a pu être mise en place la meilleure solution ça va être de s'attarder sur le caractère historique de l'oppression des femmes au sens où elle n'est pas éternelle où elle n'est que le produit d'une situation sociale donnée et donc se pencher sur le rôle qu'elle joue spécifiquement dans les sociétés une société capitaliste attention le capitalisme et le patriarcat sont deux modèles qui permettent de décrire la réalité en mettant l'accent sur des rapports d'exploitation et de domination spécifiques mais la réalité en fait elle est une indivisible on a tout en même temps en fait et il n'y a qu'une seule réalité dans lequel le patriarcat sous sa forme actuelle et le capitalisme tel qu'il l'est sont en fait le fruit d'un engendrement mutuel le capitalisme porte à un stade nouveau la division du travail femme-homme qui lui pré-existe et la met à son service et c'est cette division du travail qui a permis à l'origine l'accumulation primitive du capital qui met ce nouveau régime sur les rails de l'histoire tel que ça s'est passé et du coup Claire c'est elle qui va parler de cette accumulation primitive mais d'abord on peut se demander en fait à première vue qu'est-ce que l'exploitation des femmes a à voir avec le capitalisme a priori ça n'a rien à voir en effet parce que le capitalisme c'est le système qui fait de chaque chose une marchandise et justement il semble que le travail des femmes et ce qu'elles produisent ne sont pas vraiment des marchandises on peut prendre un exemple simple le repas du soir ce repas nous avons vu qu'il est produit dans un rapport d'exploitation et ce n'est pas une marchandise parce qu'en fait personne ne l'achète et personne ne le vend on vivrait dans une société qui transforme tout en marchandise et l'un d'une identité de production les plus banales quotidiennes et pourtant nécessaires serait exempt de tout caractère marchand c'est un peu bizarre pour lever cette confusion il faut se rappeler comment fonctionne l'économie capitaliste d'abord un tas d'argent ça ne suffit pas à faire un capital dans un système capitaliste et son propriétaire ce n'est pas forcément un capitaliste un capital c'est un tas d'argent qui va se reproduire et se développer en employé et salarié c'est-à-dire en achetant une marchandise qui est très spéciale la force de travail la force de travail ça permet à produire des richesses durant une journée un mois plus qu'elle ne coûte coûte la force de travail elle coûte le prix nécessaire pour être entretenue c'est-à-dire qu'un salarié soit éduqué mange à sa faim puisse se reposer dans les bonnes conditions à être la richesse qu'elle a produit durant la journée de travail or le coût de l'entretien de la force de travail le salaire va être inférieur à la richesse produit durant la journée de travail et l'écart entre les deux c'est ce qui est conservé par le capitaliste c'est la part de journée de travail qui ne va pas être payée aux salariés ça s'appelle la plus-value et ça constitue la base de tout profit la force de travail c'est donc cette marchandise unique entre toutes qui va créer plus de richesses qu'elle n'en coûte voilà l'équation fondamentale du système capitaliste tout profit toute accumulation du capital repose sur la force de travail des salariés des travailleurs et qu'est-ce que c'est exactement la force de travail c'est tout ce qui permet aux salariés jour après jour de faire le travail qu'on attend de lui il manque alors dans le calcul une donnée essentielle le ou la salariée doit être logé nourri dans de bonnes conditions soigné aussi éduqué quand il est encore un enfant etc et dans la division du travail que nous avons vue qui va s'occuper de l'entretien du foyer de la nourriture des soins et de l'éducation des enfants au sein de la famille mais dans la société dans son entièreté il s'agit bien sûr des femmes notamment des femmes racisées et de leur assignation au travail du care on voit donc que les tâches auxquelles les femmes sont assignées consistent à produire et à reproduire la marchandise fondamentale du capitalisme le seul carburant dont il se nourrit la marchandise qui va créer toutes les autres c'est-à-dire la force de travail celle de tous celle de toutes y compris la leur il faut bien comprendre la portée de cette analyse sans le travail qui a exigé des femmes sans la constitution d'une catégorie entièrement vouée à l'entretien de la force de travail éduquée formée à cette tâche compétente équipée intoxiquée de dînêtres d'histoires de princes charmants et écrasée sous les contrats de travail médiocre et impartiel le système capitaliste n'existerait pas et n'aurait pas pu naître la famille bourgeoise c'est-à-dire la famille traditionnelle avec une maman entabillée et un papa en costume trois pièces c'est le moteur à l'explosion dont le système tire toute sa force c'est aussi pour cette raison que les luttes pour permettre à des couples lesbiennes de former une famille telles que le mariage pour tous et la PMA rencontrent des résistances si fortes du côté des familistes de la manif pour tous elles remettent en cause profondément l'ordre patriarcal et capitaliste établi et c'est aussi pour cette raison que les femmes transgenres et les hommes transgenres se trouvent exclues de ce droit ils et elles sont bien trop hors des cadres patriarcaux prédéfinis pour que le gouvernement ne daigne leur accorder les droits humains les plus élémentaires et lui aussi en tant qu'organisation communiste, féministe lutte avec, grâce et aux côtés de ces personnes qui se battent pour leurs droits et leur émancipation du coup partie B attends Claire t'as pas le micro elle va te le remettre du coup on va parler l'analyse historique autour de ce lien entre capitalisme et batraca et du coup il faut se pencher un peu sur la genèse du capitalisme sur la période où les capitalistes mènent une lutte implacable en fait pour installer un système économique partout notamment en Europe et cette période correspond plus ou moins à ce que les historiens appellent l'époque moderne c'est à dire du 15e siècle au 18e siècle Marx la désigne comme l'accumulation dite primitive entre guillemets du capital parce que les premiers capitalistes s'y approprient et accumulent les richesses qui leur sont nécessaires pour partir à la conquête du monde en particulier en Angleterre qui est le lieu du capitalisme industriel les petits paysans qui constituent l'essentiel des travailleurs en fait ils sont expropriés de leur loupin de terre et des terres communes c'est à dire des pâturages des bois etc et en fait tout ça c'est privatisé c'est ce qu'on appelle les enclosures parce qu'en fait elles mettent en enclos en fait elles mettent des enclos autour des terres et du coup les petits paysans ils sont privés en fait de leurs moyens de subsistance et ils sont forcés de vendre leurs forces de travail à l'usine pour survivre et la valorisation et la valorisation du capital et l'extraction de la plus-value à grande échelle sont devenues possibles en fait il faut bien voir que cette transformation ne s'est pas faite toute seule une répression sauvage est mise en oeuvre pour y contraindre le peuple en Angleterre le Bloody Code en application entre 1688 et 1815 prévoit que les paysans dépossédés ne sont pas allés travailler en ville les fameux « vagabonds » soit internés dans des camps de travail ça s'appelle des « working houses » ou déportés dans les colonies de même toute effraction sur les terres nouvellement privatisées est punie de mort et en fait cette violence elle est mise en oeuvre pour mettre définitivement les paysans à l'usine et également mise en oeuvre pour enfermer les femmes à la maison et les mettre au bas du monde du travail on voit qu'on fait un petit retour en arrière pour analyser plus en détail les la construction du genre avant le développement du capitalisme on voit qu'au Moyen-Âge la division du travail entre la maison et la la division entre le travail à la maison et le travail dans la société est très faible puisque les masses paysannes elles travaillent majoritairement à la maison ou plutôt dans leurs fermes cependant il faut quand même noter que la répartition des activités elle reste malgré tout genrée et contrairement aux idées reçues en fait ce sont les femmes qui exercent les tâches les plus physiques et les plus pénibles pendant que les hommes effectuent notamment les tâches considérées comme plus nobles par exemple ce sont elles qui participent aux récoltes qui portent des boisseaux lourds sur leur dos tandis que les hommes se sont plus mis en scène à travers des tâches comme celles liées aux animaux notamment et à leur abattage donc on voit que la domination patriarcale elle est déjà très prégnante à cette époque et en fait elle place les femmes dans une position d'infériorité naturelle elle les réduise à un rôle reproducteur et elle les place de fait du coup sous l'autorité des hommes mais aussi sous l'autorité de l'église cependant il faut quand même noter que l'histoire elle n'est pas linéaire et que selon les périodes les exigences d'obéissance aux hommes elles varient par exemple l'institution du mariage elle est largement renforcée en 1215 au concile de la 34 donc un concile c'est une grande réunion avec tous les évêques qui décident de nouvelles politiques à mettre en oeuvre et du coup en fait en 1215 dans ce concile est décidé que le mariage deviendrait un sacrement et en fait ça permet de renforcer le contrôle social sur les masses et notamment sur les femmes et ça crée en fait vraiment une prison nécessaire pour toute femme pour qu'elle ait une vie sociale en fait normale et au contraire par exemple ce qui est assez curieux en fait au XIVe siècle la prostitution qui est jusque-là très fortement réprimée en fait se légalise voire même est encouragée par l'église qui y voit un moindre mal et un moyen de préserver en fait le couple marié évidemment de la souillure entre guillemets que représenterait une sexualité sans but reproductif et du coup en fait le recours à la prostitution est quasiment encouragé et placé sous contrôle public on voit que c'est au tournant de l'époque moderne que le patriarcat se renforce d'autant plus on commence par déposséder les femmes de toute propriété et de toute existence juridique c'est au XVIe siècle qu'elles perdent le droit de se représenter elles-mêmes et de toucher de l'argent sans l'accord de leur mari elles y perdent également la copropriété qu'elles exerçaient jusqu'alors sur l'état familial c'est au XVIIe siècle qu'on voit que l'étau se resserre en détruisant les métiers indépendants jusqu'alors occupés par des femmes les sages-femmes sont notamment remplacées par des chirurgiens les herboristes par des pharmaciens et les seuls métiers qui leur sont désormais autorisés ce sont les plus déconsidérés c'est-à-dire les domestiques ou encore les ouvrières à domicile et tout au long de cette période les exigences d'obéissance à leur rôle dans la famille se durcissent on voit que l'adultère est désormais punie de mort la contraception et l'avortement qui a été quand même pratiqué au Moyen-Âge également en France un édit royal de 1556 condamne à mort les femmes qui font des fausses couches ou dont les enfants meurent avant le baptême de même les femmes qui ne sont pas mariées qui ne sont pas au service d'un homme sont persécutées elles sont considérées comme des prostituées et illicites de les violer et toute personne qui leur donne refuge est déclarée alors hors la loi et dans le même temps on voit que c'est la chasse aux sorcières qui commence à partir du 15ème siècle et elle atteint des proportions de masse en fait il s'agit de terroriser de torturer et d'exécuter toutes celles qui ne se plieraient pas au nouveau règlement les métiers indépendants exercés par les femmes notamment le métier d'herboriste sont largement identifiés à la sorcellerie l'avortement et la contraception également de même que toutes les infractions à la domination fixée par le mariage comme l'adultère ou le célibat est réprimé on estime qu'entre 1550 et 1650 seulement il y a eu 200 000 procès et 100 000 exécutions et en fait on peut vraiment parler de massacres de masse on s'imagine que cette vague de terreur est simplement l'expression de la superstition et de la bêtise populaire là aussi c'est faux en fait elle est méthodiquement organisée par les états et par les autorités ecclésiastiques c'est une bulle du pape donc un document juridique produit par la plus haute instance de l'église qui lance la campagne de chasse aux sorcières en 1484 et elle est accompagnée d'un manuel en deux parties la première attribuant la sorcellerie aux femmes et la seconde expliquant comment procéder à leur capture instruire leurs procès organiser leur détention et leur élimination en un mot la division du travail et l'exploitation des femmes telles que nous la connaissons en face du toujours la même forme et en fait le système capitalisme il a su utiliser le patriarcat qu'il précédait à son profit et en fait en faire une réelle composante majeure de son fonctionnement ceux qui prétendent combattre le capitalisme sans combattre l'exploitation des femmes ou avant de combattre l'exploitation des femmes ou prétendent que la révolution contre le capitalisme abolira de fait le patriarcat soit en tort soit poursuivre un idéal révolutionnaire incomplet parce que le capitalisme qu'ils combattent repose aussi sur la double exploitation des femmes d'ailleurs cet argument qui en réalité est un argument anti-féministe car il vise à finalement limiter le potentiel révolutionnaire des femmes il était déjà mobilisé notamment face aux suffragettes au tournant du XXe siècle et il serait donc le temps de dépasser ce discours qui a largement été démenti depuis évidemment ces quelques éléments historiques permettent de remettre en cause la légende dorée que les capitalistes racontent au sujet de leur propre histoire l'économie marchande aurait permis de sortir de l'obscurantisme médiéval et de libérer graduellement les femmes on a vu qu'il en a simplement modifié les termes et plus encore le développement du capitalisme industriel aurait graduellement sorti les femmes du foyer en leur donnant accès au travail salarié là encore c'est faux dans les différentes phases de son développement l'économie capitaliste en détruisant les économies traditionnelles donc paysannes et artisanales dans lesquelles ni les hommes ni les femmes ne sont réellement salariés en fait renforcent une aliénation spécifique des femmes et les soumets à des injonctions contradictoires entre justement le travail salarié et le travail domestique qu'on leur impose on voit par exemple on voit par exemple qu'à partir des années 1980 le renouveau du avec un renouveau néolibéral du capitalisme un grand nombre de femmes accèdent au travail salarié et en même temps les gouvernements prennent les premières mesures pour généraliser et subventionner notamment par des crédits d'impôt aux entreprises et des exonérations de cotisations les emplois à temps partiel qui ont pour rôle d'assigner les femmes en fait à leur tâche domestique d'ailleurs le nombre de femmes qui accèdent au travail salarié et le nombre de contrats à temps partiel sont analogues donc c'est-à-dire autour de 3 millions d'ailleurs les diplômés issus de l'université sont pleinement concernés les cadres et les professions intermédiaires représentent seulement 30% des temps partiels ensemble 30% des temps partiels et on constate que dans cette période qui est en fait encore la nôtre la division du travail et l'exploitation des femmes change simplement de forme on a de moins en moins d'un côté de femmes au foyer et de l'autre des salariés au contraire chaque femme doit être à la fois une femme au foyer et une salariée du coup maintenant on va voir pourquoi en fait il est temps de sortir de l'exploitation des femmes ok je vais laisser vas-y en fait ok on parle d'abord d'une contradiction qui est insupportable avec ces quelques rappels historiques on voit bien que le développement du capitalisme crée et approfondit une contradiction gigantesque d'un côté l'économie marchande contraint de plus en plus de femmes à assumer le travail à la maison et de l'autre elle les contraint aussi de plus en plus à se salarier alors qu'il y a besoin de consacrer une attention toujours croissante à l'entretien de la famille notamment avec l'allongement de l'enfance et plus largement la prise en considération des besoins de l'enfant les femmes doivent mettre plus d'énergie en entreprise et en plus la division du travail avec leurs conjoints demeure inébranlable ils ne prennent toujours pas part en fait au travail domestique pour sortir de cette exploitation les femmes s'organisent entre elles pour faire bouger les choses on voit que partout dans le monde des millions de femmes s'engagent pour une société plus juste égalitaire dans lesquelles les violences sexistes et sexuelles sont éradiquées depuis le hashtag MeToo des milliers de femmes embrassent le combat féministes et se mobilisent massivement de vastes manifestations en Espagne en Suisse en Amérique latine ou encore au Soudan en sont la preuve et elles font clairement trembler les états et dans le prolongement des grands combats féministes féministes du XXe siècle ces mouvements ouvrent la voie à une société nouvelle et marquent un nouveau tournant pour les luttes émancipatrices ce mouvement révolutionnaire il vise à sortir les femmes d'un carcan qui les contraîne les briment en les faisant taire en fait et il met au coeur de ses revendications la maîtrise et l'intégrité du corps des femmes et le fait de la solidarité entre les femmes en fait effet de la solidarité entre les femmes le carburant de la lutte on parle beaucoup de sororité ce faisant il porte l'espoir de libérer l'ensemble de la société or le mouvement féministe se heurte à l'absence de traduction politique de nombreuses féministes avancent libérer la parole et témoigner ne suffit plus cela est d'autant plus vrai que face aux femmes les réactionnaires s'organisent pour briser les mouvements féministes leur faire peur et faire taire leurs revendications comme aux Etats-Unis par exemple en Turquie ou au Brésil où ils s'attaquent au droit à l'avortement à la contraception aux femmes musulmanes qui portent le voile illégitimes les violences veulent envoyer des femmes à la maison etc avant de prolonger leur coup vers les syndicalistes et salariés les communistes ont la responsabilité de mettre en échec ces offensives en prenant la place naturelle qui est la leur comme nous avons promu l'extension des droits de vote aux femmes dès l'avant-guerre en présentant des femmes sur nos listes nous devons nous tenir aujourd'hui aux côtés des femmes en lutte on voit aussi que les femmes constituent le point nodal des dominations et de l'exploitation dans l'idéal on organise la destruction du patriarcat afin de s'émanciper mais dans les faits d'autres luttes de tous les jours sont d'au tableau comme par exemple les collages afin de se réapproprier la rue l'espace public et de montrer aux hommes en fait que les femmes n'ont plus peur et qu'elles reprennent du terrain il se crée donc des stratégies radicales et profondément révolutionnaires afin de sortir de l'exploitation des femmes et il se dessine une révolution féministe qui est aujourd'hui prête à faire bouger les choses bref la division du travail empêche les femmes de réaliser les tâches qui leur sont assignées et qui sont vitales pour le développement de la société le progrès professionnel et industriel et le progrès familial le seul moyen qu'elles ont et le seul moyen dont en fait la société dispose pour que ces tâches puissent être conduites c'est l'abolition de toute division du travail c'est cette contradiction même si elle est tellement profonde qui a servi au moteur aux grandes conquêtes féministes en France on pense à la période qui s'étend de la fin de la seconde guerre mondiale aux années 70 notamment avec le mouvement de libération des femmes ou MLF ou le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception MLAC le MLF a été pionnier dans la remise en question des formes de militantisme traditionnel et remet en cause de la société patriarcale cette période est qualifiée comme étant la seconde vague du féminisme découlant de l'essai le deuxième sexe de Simone de Pouvoir cette vague veut transformer fondamentalement la société en effet dans son essai Simone de Pouvoir appelle à l'émancipation des femmes et analyse le sexisme que cette dernière subissait au quotidien ces exigences issues de la guerre ont permis aux femmes de démolir une série d'aspects de la division du travail elles ont conquis notamment le droit de vote et ont fait reculer le rôle subalterne qui est joué dans la vie politique elles ont conquis le droit au divorce et elles ont brisé les murs de la prison qui était alors le mariage elles ont conquis le droit à l'avortement à 12 semaines de grossesse sauf raison médicale auquel cas l'avortement peut avoir lieu plus tard ainsi que la législation de la contraception la légalisation de la contraception et elles ont remis la main du coup de fait sur leur maternité elles ont conquis le droit d'avoir un compte en banque et d'utiliser librement l'argent qu'elles ont gagné c'est autant de domaines dans lesquels les femmes ont récupéré la propriété d'elles-mêmes et ont mis l'aliénation en échec réellement or cette contradiction a atteint un niveau infiniment supérieur aujourd'hui l'abolition en fait de toute division du travail et la dissolution des alégnations c'est justement le rôle que Marx et Engels distribuent à l'émergence de la société communiste attribuent à l'émergence de la société communiste arrivé à un certain point de développement économique et humain disent-ils la division du travail empêche la société tout entière d'avancer empêche la création de richesses nouvelles empêche les personnes de produire et de profiter de leur travail c'est ce qu'il est devenu non seulement possible mais objectivement nécessaire de l'abolir l'humanité est mûre pour la révolution sociale et pourrit sur pied si elle ne s'engage pas sur cette voie la période que nous vivons évidemment évoque bien ce pourrissement sous différents aspects politiques, économiques, humains, morales, etc. en un mot la situation de la société a placé les femmes en première ligne de la lutte pour le communisme chacune de ces victoires qu'elles remportent est un clou sur le cercueil du capitalisme en effet l'abolition de toute division du travail est précisément le sens profond de la première revendication féministe la fin de la double journée de travail donc la journée les deux journées finalement qu'accumulent les femmes et qu'assurent les femmes à l'entreprise et à la maison cette revendication dit d'abord qu'il faut en finir avec la coupure justement entre la maison et l'entreprise et que les hommes comme les femmes doivent assumer ces différents temps de travail de manière à ce qu'ils puissent tous être réalisés dans les meilleures conditions et à ce titre la proposition des 32 heures de temps de travail hebdomadaire joue un rôle essentiel mais cette revendication dit aussi qu'il faut abolir chacune des deux journées de travail telles qu'elles sont aujourd'hui il faut d'abord abolir la journée à l'entreprise telle qu'elle est marquée par une division du travail entre les hommes et les femmes d'une part et entre dirigeants et exécutants d'autre part c'est particulièrement évident lorsqu'on voit les écoles d'ingénieurs sont fermées aux femmes et qu'il manque pourtant 10 000 ingénieurs par an dans notre pays c'est la raison pour laquelle nous revendiquons la polytechnicité des filières et des métiers chaque activité professionnelle doit intégrer et reconnaître à la fois des compétences techniques à la fois des compétences personnelles des compétences de direction pour que chacune et chacun puisse maîtriser son métier de ce point de vue la question des infirmières qui a déjà été évoquée précédemment est exemplaire elles sont réduites à leurs compétences personnelles malgré leur expertise qui est réellement une expertise technique et elles sont placées sous l'autorité des médecins elles ne peuvent pas soigner comme nous en avons besoin et nous en avons les moyens c'est le message qu'on voit notre intervention pour la liberté professionnelle les femmes les femmes n'en peuvent plus d'être des contraintes qui pèsent sur leur vie professionnelle de ne pas pouvoir choisir le métier sans avoir des obstacles sans voir les obstacles se multiplier d'être coincées dans des perspectives de carrière parce qu'il faut s'arrêter pour s'occuper finalement presque seule des enfants de ne pas pouvoir aller au boulot sans craindre le harcèlement bref de ne pas pouvoir travailler librement c'est cette aspiration qui est dévoyée en présentant le travail du dimanche comme un moyen d'organiser librement son temps et c'est pourquoi hélas il a rencontré beaucoup de soutien parmi les étudiants et parmi les femmes à nous de proposer à toutes les femmes et à tous les étudiants une véritable bataille de liberté où placer leur colère et leur espoir et c'est pour cela que la revendication d'un revenu étudiant elle fait vraiment sens elle permettrait aux femmes de s'émanciper financièrement et donc de ne plus cumuler une double journée entre leurs études et un job étudiant au-delà de l'entreprise ce qu'il y a dans la lutte contre la double journée de travail c'est qu'il faut abolir la journée aussi à la maison qui est marquée encore une fois par la division du travail en fait entre le chef de famille qui décide et ses subalternes qui sont à sa disposition chaque membre de la famille doit prendre part au travail comme aux décisions de manière à ce qu'aucun aspect de sa vie ne soit aliéné c'est d'ailleurs la seule manière de pouvoir répondre aux exigences familiales nouvelles que notre société connaît notamment du point de vue de l'accompagnement des enfants qui est fortement mis en valeur ces derniers temps du coup Claire tu peux finir avec les femmes poinodales des dominations et exploitations en fait j'ai plus la formation j'ai plus accès désolé ça t'embâtré par contre c'est un muet du coup en plus c'est pas vrai que je parle trop vite alors mais moi aussi en plus je pense attends il faut que je reçois en fait peut-être on va plus passer aux questions j'arrête de le partager comme ça je vois tout le monde trop bien ok du coup j'ai pas du tout regardé le chat vu que je vous partageais mon écran je vous partage plus mon écran vous voyez plus ce que je fais là j'espère bon en tout cas je vais aller voir le chat en fait pour l'instant il y avait des questions de Léopold mais si j'ai bien compris il est parti manger du coup après on peut lire ses questions quand même ouais si tu veux j'ai retrouvé du coup la dernière partie je sais pas si on passe pas plutôt aux questions et je sais pas comme tu veux du coup tu veux bien lire les questions est-ce que je commence par les plus récentes et après je remonte pour voir les questions de Léopold ou oui on va dire on peut voir ça ok du coup il y a une question de Louis qui dit est-il correct de dire que les femmes membres d'organisations féministes apolitiques ou ne prenant pas l'établissement du communisme ont été trompées par la propagande capitaliste actuelle tu veux répondre claire je sais pas t'inquiète en fait je pense que ça va hyper vite quand je est-il correct de dire que les membres d'organisations féministes apolitiques je pense que en fait les luttes féministes en soi ne sont pas je pense que ça serait incorrect de dire que ces luttes-là seraient des luttes bourgeoises sous prétexte que par exemple elles ne prennent pas en compte d'autres aspects politiques tout simplement parce qu'en fait elles répondent à une véritable situation qui est celle vécue par les femmes dans leur vie et que je pense pas en fait que c'est grâce au rôle d'une propagande féministe bourgeoise parce qu'elles auraient eu accès à cette conscience-là et envie de lutter à l'encontre du sexisme je pense au contraire qu'en fait elles ont du coup conscience d'une grande partie des problèmes politiques qu'elles rencontrent dans la vie si elles sont engagées et qu'elles sont féministes et du coup je pense pas que je pense c'est un petit peu méprisant de s'imaginer que c'est parce que elles seraient trompées par une propagande je pense au contraire qu'en fait il y a quand même une histoire dans le communisme en fait c'est un demi-thème c'est assez paradoxal parce qu'à la fois dans notre histoire dans l'histoire du mouvement communiste on a pu vraiment lutter sur des luttes féministes en fait on a pu participer à des luttes féministes on a pu intégrer ces questions et aujourd'hui on y travaille avec d'autant plus d'ardeur mais d'un autre côté on a aussi un peu méprisé ces luttes-là et donc c'est pas sans conséquence donc au final des personnes qui ne voient pas en le communisme une lutte féministe n'ont aucune raison a priori à part sur leur statut de prolétaire si elles le sont des travailleuses de rejoindre un mouvement communiste alors que si aujourd'hui on fait l'effort de leur proposer également des aspirations féministes qui sont en plus profondément des aspirations communistes à priori elles pourraient rejoindre c'est à nous en fait de faire le travail inverse voilà je ne sais pas si j'ai correctement répondu je galère à descendre des questions alors si Laure tu veux bien lire toutes les questions ok ok et vous pouvez dire des questions à votre voix franchement inscrivez-vous comme ça ce sera plus facile alors du coup il y avait une question de Léopold qui disait vu que les femmes lesbiennes bisexuelles et transgenres sont mentionnées je voudrais savoir quoi répondre à ceux et celles qui considèrent les intersexes et transgenres comme une mode je pense que par intersexe il voulait dire non-binaire mais je ne suis pas sûre mais voilà tu peux répéter le milieu genre tu peux répéter en fait s'il te plaît vu que les femmes lesbiennes bisexuelles et transgenres sont mentionnées je voudrais savoir quoi répondre à ceux et celles qui considèrent les intersexes et transgenres comme une mode tu veux répondre Claire oui je veux bien déjà l'argument principal c'est que c'est historiquement faux en fait les personnes déjà l'intersexuation c'est un phénomène qui a toujours existé et même la transidentité on voit clairement des preuves même au Moyen-Âge par exemple c'est juste que c'est pas considéré comme tel mais plutôt comme du travestissement c'est comme ça que c'est précisé dans les sources mais il y a plein justement de sources d'archives et tout qui font allusion justement à la transidentité et donc tout simplement c'est en fait c'est complètement aberrant de penser que c'est nouveau que c'est une mode alors que c'est des choses qui sont documentées depuis des siècles et en fait qui concernent qui ont concerné plein de personnes et il y a pas mal d'études quand même qui travaillent qui traitent de ces questions là et donc non on peut pas dire que c'est une mode je sais pas si j'ai répondu assez mais juste historiquement c'est faux et puis tu peux aussi répondre en plus si c'était une mode qu'est-ce que ça peut faire genre en mode est-ce que c'est vraiment enfin à qui ça peut poser problème a priori parce qu'en fait c'est juste que la société patriarcale n'a pas envie que les femmes deviennent lesbiennes ou se revendiquent bisexuelles ou revendiquent en fait se défaire un peu de relations intimes avec les hommes et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de vous voyez je sais pas si je suis clair c'est un peu dur après avoir déblatéré si vite pendant une heure voilà je sais pas si il y a d'autres questions oui il y a Garance qui dit je n'ai pas compris comment le revenu étudiant pouvait améliorer la condition actuelle des femmes tu peux répondre si tu veux Claire mais tu peux aussi répondre comme tu veux comme tu veux vas-y non du coup en fait on revendique le fait que le revenu étudiant c'est une comment dire une revendication profondément féministe parce que ça répond d'emblée dès la fac en fait dès l'université dès l'enseignement supérieur dans lequel quand même il y a énormément de jeunes qui passent aujourd'hui aux problèmes que peuvent rencontrer justement les femmes dans l'enseignement supérieur c'est-à-dire les problèmes qu'on a mentionnés du fait que quand elles ont par exemple un premier enfant quand elles décident de quitter la fac pour ça et bien elles n'y sont pas du tout encouragées notamment pour des raisons pardon elles ne sont pas encouragées à continuer du coup leurs études pour des raisons financières et voilà notamment pour cette raison et aussi parce que instaurer un revenu étudiant qui serait le même pour tout le monde ou en tout cas qui serait basé juste sur le niveau à la fac ça permettrait à ce que on sape le travail d'écart des salaires quoi voilà je ne sais pas si tu veux rajouter peut-être un truc Claire j'oublie peut-être des trucs aussi c'est de dire que quand tu es étudiant tu cumules à la fois tes études potentiellement un travail salarié et du travail domestique du coup de fait et que en fait limiter justement cette journée qui là devient un même triple enfin c'est déjà contribuer à la réussite de nombreuses étudiantes quoi de rien de garance allez posez vos questions soyez pas timides on va devoir se quitter si vous n'avez rien à dire c'est dommage oui c'est l'idée que j'ai voulu dire tu l'as bien tu l'as bien remis Armeline dans le chat vas-y du coup Selma Nedjari alors bonsoir à tous je voulais juste revenir sur l'idée de la transidentité qui est aujourd'hui considérée comme une mode mais je voulais juste dire que c'est avant tout parce que de nombreuses personnes trans ont enfin réussi à mettre un mot sur le ressenti grâce à internet grâce aux réseaux sociaux etc et donc il faut savoir que les médias participent très largement à la visibilité de cette tranche de la population qui devient soudainement très exposée ce qui laisse parfois à se demander à se poser des questions ce qui est compréhensible mais le résultat c'est qu'on a l'impression qu'il y en a plus qu'avant c'est juste que c'est pas vrai parce que la transidentité pardon c'est une forme en fait elle est en train de se faire montrer sous une forme ou une autre et il faut savoir juste que ça a toujours existé dans toutes les cultures du monde voilà merci du coup il y avait une question de Maëlle qui disait quelles sont les revendications propres et tactiques aux mouvements féministes communistes ou de classe est-ce que tu veux répondre Claire j'avoue que je pense que tu peux mieux répondre que moi en vrai comme tu veux du coup c'est notamment une des j'ai l'impression des principales revendications qui concernent à la fois le mouvement communiste et le mouvement féministe c'est-à-dire qui va ensemble c'est la revendication pour abolir la division du travail genre de manière générale ça c'est quelque chose qui revient beaucoup et on a beaucoup parlé pendant la formation mais c'est vraiment essentiel pour les communistes et les féministes d'en finir avec la division du travail entre les hommes et les femmes d'en finir avec cette répartition des rôles qui n'a pas qui n'a pas de sens qui n'est même pas forcément qui n'est pas en fait un vecteur d'émancipation même pour les êtres humains tout simplement et qui d'un autre côté permet la reproduction de ces systèmes-là qui coûtent à tout le monde voilà je ne sais pas si je suis claire c'est une des revendications il y en a d'autres notamment sur les violences sexuelles et sexistes parce que c'est très d'actualité genre avec MeToo etc c'est quelque chose qui est intervenu enfin dont on entend en fait de plus en plus parler et c'est de même on lutte dans le mouvement communiste et dans le mouvement féministe c'est des luttes communes contre les violences sexuelles et sexistes pour les abolir en fait que ce soit du féminicide au viol enfin à toutes ces choses avec les analyses qu'on a pu produire dans l'histoire on a exposé une partie du coup dans cette formation bien sûr c'est une formation introductive on ne peut pas on ne peut pas aborder toutes les questions à ce sujet dedans mais voilà Baya tu t'es inscrite je crois ouais ouais Baya 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 t'es inscrite du coup c'est à toi ok du coup je vais poser ma question par audio ça sera plus simple que d'écrire du coup vous avez parlé de la dimension de la dimension de l'exploitation dans les relations hommes-femmes et que cette dimension-là elle a été exacerbée avec l'apparition du capitalisme qui en fait a utilisé le patriarcat pour se développer et grandir mais du coup ma question c'est est-ce que cette dimension d'exploitation elle est arrivée uniquement avec le capitalisme où elle était elle avait pris d'autres formes bien avant voilà juste ça vas-y Baya en vrai je pense qu'on peut enfin je pense que historiquement on peut quasiment pas toujours parce que c'est pas vrai partout et tout le temps mais je pense qu'on peut quand même parler d'une exploitation qui est bien antérieure au capitalisme enfin par exemple l'exemple des femmes au Moyen-Âge qui font les tâches les plus pénibles et surtout plus de tâches du coup enfin par exemple des femmes domestiques qui étaient largement exploitées et qui faisaient déjà des doubles journées il y en avait aussi au Moyen-Âge mais enfin je pense que le capitalisme en fait il renforce la pression en fait de part et d'autre parce que il les fait rentrer dans un système économique qui met beaucoup pression finalement sur sur la production en fait ce qu'on doit produire quoi alors que que enfin par exemple au sein d'une ferme on n'a quand même pas la même la même notion d'exploitation et les rapports ils sont moins comment dire moins fixés moins déterminés quand même peut-être plus fluides qu'à partir de l'apparition du capitalisme je ne sais pas si j'ai répondu bien du coup il y a Alissa qui demande si on a des livres ou des documentaires à présenter pour approfondir les connaissances sur ce sujet ou largement sur le féminisme et le capitalisme du coup on avait prévu normalement on n'a pas eu le temps de faire une bibliographie une filmographie à proposer en fait à la fin de la formation une liste quoi de documents du coup a priori je trouve très intéressant de lire l'origine de la famille de Engels sur le sujet parce que ça montre bien qu'en fait dès le départ dès les premiers marxistes il y avait ce souci là alors bien sûr c'est un livre qui n'est pas parfait il n'y a pas genre il y a beaucoup de choses qui manquent de rigueur scientifique quelque part mais c'est quand même un livre extrêmement intéressant du point de vue politique et historique et voilà c'est une des recommandations que je peux faire notamment qui est vraiment en lien entre marxisme et féminisme donc écrit par un homme qui est Engels donc ça va mais voilà du coup je ne suis pas claire si tu as un autre truc je pense que si en France on a bien une théoricienne de l'imbrication entre marxisme et féminisme c'est bien Christine Delphi donc je pense que s'il y a une référence en la matière c'est bien il il y a une question de Annick qui demande il y a un chiffre qui a été donné donc 26% des femmes entre 18 et 29 ans sont victimes de violences conjugales donc elle voulait savoir si 26% c'est de la population générale féminine ou 26% des femmes déclarées en relation mariage, pax ou conflit est-ce que t'es là Lucie ? est-ce qu'elle est là Lucie ? c'est elle qui a trouvé ce chiffre mais en gros je pense oui on a fait cette formation à plusieurs mais du coup voilà ce que je pense c'est que c'est 29% ah oui pardon du coup je vois un truc sur le livre de Delphi bon je reviendrai désolé donc sur ce chiffre c'est pas 26 du coup c'est 29% mais peut-être c'est moi qui le disais et je parlais trop vite désolé du coup 29% c'est de femmes entre 18 et 29 ans qui sont victimes et la source je crois que c'était Inaide donc en fait il faudrait aller voir sur cette source directement pour les précisions parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir si c'était des personnes déclarées en couple parce que c'est difficile je pense d'avoir accès à tous les chiffres etc voilà mais ah voilà cool super Lucie tu nous enlèves une épine du pied et du coup pour le livre de Delphi il y a le livre L'ennemi principal qui se trouve sur Z Library là si vous connaissez c'est un site de piratage de livres donc c'est illégal je le dis peut-être ça il faudrait peut-être pas que je le dise là mais voilà c'est un livre c'est un site où vous trouverez plein de livres c'est trop le feu c'est trop bien et quand on est pauvre c'est très très pratique voilà on s'appelle je vais le mettre là du coup il y a il y a Maëlle qui demande en vrai vous avez déjà pas mal répondu avec le revenu universel pour les étudiants etc et la division du travail mais il y a peut-être d'autres trucs oui sur les luttes ouais en fait très concrètement je pense qu'il faut enfin on s'efforce en tout cas je ne sais pas si on y arrive vraiment mais d'être sur tous les fronts à partir du moment où on essaie d'y réfléchir il faut mener toutes les luttes ensemble il ne faut pas qu'on fasse comment dire qu'on se dise non mais il y a des priorités etc donc là je ne sais pas si Claire tu as des idées de lutte à ajouter même si vous voulez répondre à d'autres gens tout est possible vous pouvez c'est là vous nous aiderez bah en vrai je pense qu'on doit s'engager sur toutes les luttes en fait qui qui concernent bah les conditions matérielles des femmes leurs droits et enfin et surtout leurs conditions matérielles parce que c'est ce qui conditionne le reste mais je pense que en tant qu'hommiste on doit s'engager sur tous les sur tous les terrains quoi alors il y a Kirch vas-y 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 donc il y a Kirch Royal qui demande y a-t-il vraiment un lien entre le marxisme en tant que modèle philosophique et la transidentité bah on peut le faire le lien je comprends pas trop la question est-ce que tu veux dire dans l'histoire ça a déjà été fait tu peux prendre la parole Kirch Royal non je passe bah du coup peut-être qu'il va se il ou elle va se du coup en attendant il y a une question de Thomas qui dit si on fait l'hypothèse que l'égalité salariale et l'arrivée au stade du communisme ne suffit pas pour lutter contre le patriarcat est-on alors encore objectif au sens marxiste tu veux dire ceux qui considèrent que ça suffit ou l'inverse je comprends pas tu peux préciser bah en fait si à partir du moment on a une égalité salariale entre les hommes et les femmes donc l'inégalité tu vois elle est objective c'est la répartition de la plus-value etc donc si on a une égalité objective il n'y a plus l'idéologie elle-même tombe l'idéologie qui justifie la domination de l'homme sur l'homme au sens homme au sens générique et donc il y a une égalité de fait l'idéologie tombe et dans ce cas-là est-ce qu'on reste encore objectif si on parle encore de patriarcat est-ce que parce que justement vous dites voilà même si on arrive au communisme le patriarcat ne tombera pas comme ça même si on établit l'égalité salariale etc du coup je demande est-ce qu'on restera encore objectif alors qu'est-ce que tu entends par objectif exactement objectif au sens qu'il existe un réel en soi qu'on peut mesurer qu'on peut mesurer et qu'on peut connaître et pas subjectif au sens où c'est un ressenti mais objectif pas toi mais du coup pardon j'ai pas dit j'entends par opposition à Bourdieu tu vois objectif parce que qui ont donné qui ont donné le concept de domination qui s'oppose au concept d'exploitation tu vois le domination c'est un concept beaucoup moins beaucoup moins objectivement beaucoup moins rigoureux par rapport au concept d'exploitation qu'on peut mesurer voilà du coup je pense que ça serait pas subjectif de dire que les violences sexuelles et sexistes sont une réalité massive et qu'en fait de fait si on supprime une inégalité salariale elles pourraient continuer à exister parce qu'elles sont pas forcément basées uniquement sur les questions d'exploitation comme on a pu en parler et ça c'est pas des données subjectives en fait si on reprend ta grille d'analyse c'est objectif les violences sexuelles et sexistes elles existent et elles sont chiffrées elles sont quantifiées elles sont mesurées avec des grilles objectives et du coup de fait on constate que c'est pas dans c'est pas parce qu'il y a simplement les rapports en gros entre travailleurs et exploiteurs qu'elles seront qu'elles seront éradiquées pour ce seul exemple il y en a d'autres notamment parce qu'on a vu que par exemple la violence envers les enfants elle est pas là pour établir un rapport d'exploitation genre il n'y a pas de rapport d'exploitation entre un adulte et un enfant donc voilà je sais pas si c'est c'est un des arguments qu'on peut utiliser c'est celui qui me vient immédiatement du coup il y a une question de Charlotte qui demande avez-vous des conseils pour dépasser la contradiction entre nos vies intimes et amoureuses quand nos désirs sont construits par la société patriarcale et l'envie d'abolir ce système et d'être féministe jusqu'au bout tu veux répondre Claire ? bah je pense que c'est compliqué enfin je pense que c'est une question à laquelle on est toutes et tous soumis en fait de transposer nos luttes et enfin et nos idéaux dans nos relations et je pense que la première des choses en fait c'est en fait de lire et d'apprendre à se former en fait à repérer justement les processus de domination qui peuvent se mettre en place dans nos relations intimes en fait à partir du moment où on les voit je pense que c'est entre guillemets plus facile même si c'est jamais évident de les éviter quoi de s'en remonter et de les remettre en question je pense pour mieux comprendre des choses et aussi dans la continuité de ça il y a bon avec tous les débats que ça peut susciter tout ce qu'on peut en penser en fait mais la proposition du enfin la proposition la réflexion autour du lesbianisme politique en fait qui est que on décide de s'extraire de rapports intimes avec les hommes mais bon ça pose autant de questions que ça en répond quoi mais voilà c'est une des choses peut-être pour définir rapidement c'est juste la prise de décision de refuser les rapports les rapports intimes avec les hommes quoi les rapports de couple et tout ce qui s'ensuit et ça peut prendre des tas de formes c'est pas forcément c'est pas forcément dire du coup on est obligé de coucher avec des femmes etc c'est surtout bon je pense que c'est surtout quelque chose qui est occupé par des femmes bisexuelles quoi qui donc refusent à partir d'un certain temps de relationner avec des hommes mais aussi des femmes hétéros en fait qui décident de préférer le célibat à des rapports intimes avec les hommes c'est juste une clé je prends pas part au débat actuellement c'est pour présenter une des réponses à cette question qui est très intéressante au demeurant voilà et là alors ouais je sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres gens qui souhaitent intervenir Selma Neljari qui lève la main elle lève la main avec la main de zoom ouais bah Selma si tu veux parler j'aime trop je sais pas si il y a d'autres gens peut-être si vous avez des questions même des remarques n'hésitez pas à prendre la parole enfin prévenez avant je sais pas si on ferait pas mieux ah oui Annick vas-y pardon ça fait 3 minutes que j'essaie de comprendre comment lever la main et du coup c'est pas une question je voulais pas la poser avant mais si on a un peu sur des réflexions plus générales je me demandais pas mal quoi vas-y non c'était plutôt qu'est-ce qu'on peut avoir comme réflexion sur le fait qu'il y a de plus en plus une libéralisation de ce travail de renouveau de la force de travail qui était qui a historiquement été fait pour les femmes comme vous l'avez très bien expliqué et je pensais notamment par exemple à tous les services de livraison de repas où des femmes qui travaillent n'ont évidemment pas le temps de de s'occuper du repas de la famille et du coup il y a des services qui ont pris le pas sur sur ça voilà c'est vraiment pas une question donc je suis désolée c'est juste pour savoir si quelqu'un a des réflexions là-dessus parce que je me posais la question quelqu'un veut répondre tu veux répondre Claire peut-être je sais pas enfin je pense qu'on peut le placer dans justement la diminution du temps de travail grâce à de nouveaux outils on parlait de l'électroménagerie mais le recours justement enfin je pense à la livraison ça rentre aussi dans ce cadre mais après ça nous place dans un dilemme de qu'est-ce qui est préférable et qu'est-ce qui permet de limiter l'exploitation de chacun Manel peut-être tu veux répondre non ? tu lèves la main ? peut-être pas depuis tout à l'heure je sais ah oui mais du coup on a essayé de te donner la parole mais t'as pas répondu oui alors j'avais le micro coupé donc j'avais pas remarqué désolé alors je voulais revenir sur la question de Royal quelque chose elle avait demandé quel était le lien entre le marxisme et la question de la transidentité en fait il faut savoir que le seul chemin vers la libération des trans c'est l'abolition du capitalisme et l'avènement du socialisme dans le sens où il est temps que les personnes trans le reconnaissent pardon de même qu'il est temps pour les marxistes de nous faire c'est-à-dire aux personnes trans une place dans leur organisation et donc les personnes trans qui transitionnent c'est-à-dire qui font une transition à l'aide des moyens médicaux etc sont à la merci d'une industrie privée c'est-à-dire cette industrie privée elle va les priver de leurs droits et elle se soucie à peine de ces personnes en question et donc nombreuses sont des personnes trans qui n'ont pas d'assurance pas du tout vous comprenez jusque-là et au-delà de la question de la santé le problème ne se réduit pas aux difficultés liées à la privation de la santé uniquement mais il faut savoir que les personnes trans si elles sont dépendantes d'hormones etc dont le prix fluctue sans cesse et qu'ils sont remboursés à grande peine etc elles font encore face à des difficultés plus grandes plus structurelles et liées à l'économie capitaliste en elle-même est-ce que vous me comprenez est-ce que je me fais comprendre jusque-là oui oui et donc dernièrement une analyse marxiste des forces économiques et sociales à l'origine des violences sociales anti-trans elle montre que les discriminations auxquelles les femmes trans sont confrontées sont inséparables de l'économie capitaliste et donc tant que le capitaliste persistera et bien les femmes trans feront face à l'oppression et à l'exclusion voilà un apport intéressant merci du coup Manel ouais du coup c'était Manel oui non je trouvais la question sur le fait qu'aujourd'hui on ait accès à des services notamment dans la restauration parce que justement on n'a pas le temps de travailler enfin on n'a pas le temps de faire à manger etc et donc du coup on fait appel à des services extérieurs il me semble qu'il y a des travaux qui commencent à émerger sur ces questions-là et qui sont très intéressants notamment là on peut voir comment est-ce qu'on peut faire la jonction entre du coup la division genrée la division raciste du travail et tout ce qui est en lien avec notamment l'organisation l'émergence de la restauration et notamment le fait d'embaucher majoritairement des personnes étrangères ou raciées et donc du coup il y a énormément de questionnements aujourd'hui qui émergent sur cette question-là et je trouve ça très intéressant de l'avoir posé et je pense que ce serait intéressant de creuser en tout cas les interactions qu'ils peuvent avoir entre ces nouvelles formes de travail reproductif et c'est juste pour soutenir cette question et cette interrogation du coup peut-être pour préciser aussi mais si vous voulez si vous êtes inscrit en fait à la formation il y en a peut-être certains qui sont arrivés via le lien directement qu'on a envoyé mais ou via Facebook je ne sais pas s'ils sont là les gens de Facebook mais bon bref en tout cas on va envoyer une bibliographie et filmographie par email voilà comme ça vous pourrez prolonger ce riche moment dans vos vies et du coup si vous voulez peut-être ajouter votre mail je ne sais pas si d'autres personnes ont des interventions ou des questions Léopold vas-y ah oui donc bonsoir camarades alors que je reprenne mes questions que j'avais alors oui donc vu que ça parlait notamment de reconnaissance du travail domestique donc qui est une activité majoritairement féminine enfin j'ai entendu parler dans une vidéo du youtubeur Usul que le salaire à vie théorisé par le réseau salariat auquel appartient Bernard Friot le principal promoteur de ce projet qui est d'ailleurs du parti communiste permettrait de reconnaître le travail de cette activité je voulais connaître votre avis en tant que camarade femme vu que vous êtes les premières concernées tu veux répondre Claire je sais pas si je sais pas comme tu veux si tu te mets pas la pression en fait je suis un peu enfin après c'est très personnel mais je suis un peu hésitante hésitante parce que je pense que justement dans une certaine mesure c'est le moyen enfin après en fait dans le concept de salaire à vie c'est censé être un salaire à vie pour tout le monde ou est-ce que c'est censé être justement pour les femmes en attendant entre guillemets une égalité réelle alors c'est pour tout alors c'est pour tout le monde c'est alors c'est on reprend le principe des cotisations pour la pour la pour le les cotisations pour la retraite mais on l'étend à d'autres secteurs et ce serait nos seuls salaires dans ce système notamment donc et ça remplace donc c'est si j'ai ce serait il y aurait ça il y aurait des commissions des commissions de d'investissement des commissions d'investissement et pour rétribuer les salaires indirects sous forme de cotisations qui seraient menées par les travailleurs et travailleuses elles-mêmes donc par des par des personnes menées par des travailleurs et travailleuses tirées au sort à des postes révocables donc il y a c'est dans les dans les grandes lignes et Bernard Friot qui est du parti communiste prend l'exemple de la retraite parce que ça tombe tous les mois et on n'a plus besoin du chantage à l'emploi dont souffrent aussi les femmes et donc c'est principalement ça les grandes lignes en fait pour un peu pour résumer donc j'ai envoyé notamment le lien j'ai notamment envoyé le lien de cette vidéo et j'ai mentionné la les minutes du passage séparant bien le le passage qui pourrait être pertinent est-ce que quelqu'un peut répondre sinon je peux répondre non mais du coup je pense que c'est notre proposition à l'UEC pour un revenu étudiant est un peu basée sur la même logique attention par contre c'est vraiment c'est vraiment centré sur les étudiants mais c'est basé sur la même logique qu'on peut rencontrer dans cette vidéo de Usul qui est que c'est déjà financé par les cotisations sociales de la même manière que les retraites ce serait un pré-salaire donc que les retraites sont un pré-salaire ce serait un pré-salaire et également c'est c'est aussi considéré que on travaille déjà en fait quand on suit des études et que il faut reconnaître ce travail tel qu'il est c'est-à-dire un travail voilà et du coup je ne sais pas si en fait je pense que c'est une proposition quand même bien plus large que féministe cela dit bien sûr ça peut être abordé d'une manière féministe et on peut aussi opposer des résistances et on peut aussi voilà préciser tout de même que même si Bernard Friot fait partie du Parti Communiste Français qui en est membre adhérent etc la proposition pour un salaire à vie n'est pas dans les textes du Parti Communiste d'après un débat mené au Congrès etc et qui sera remené je pense pendant très très longtemps mais voilà où on en est aujourd'hui dans les faits au Parti Communiste c'est encore un débat et pour l'instant c'est pas un débat qui a tranché en la faveur de la proposition du salaire à vie voilà ce que je peux dire à ce sujet bon bah merci pour cette cette réponse donc je vais voir si j'ai pas une autre question donc oui juste pour préciser que le salaire à vie dans le système il serait dès le premier niveau de qualification irrévocable et ce serait en fonction quand on monte en grade un peu comme dans la fonction publique et bien on aurait on augmenterait notre salaire en même temps que montrer notre qualification on serait pas payé pour son poste mais pour son grade pour reprendre les mots de frio et je vais voir si j'ai pas une autre question alors est-ce que j'ai une autre question ah oui ah oui si j'ai trouvé j'ai trouvé une autre question donc une autre question et après je laisse d'autres interventions promis vu que les femmes lesbiennes bisexuelles et transgenres ont été mentionnées je voulais savoir on a déjà répondu à ta question quoi répondre à ceux qui considèrent les intersexes et transgenres comme une mode c'est juste ça voilà on a déjà répondu peut-être parce que du coup on a déjà répondu quand t'étais pas là j'étais absent oui vas-y je sais pas qui allez-y du coup tu veux que je répète oui vas-y bah en gros ce que j'avais dit c'était que c'était historiquement faux en fait que dans les archives et dans l'histoire en fait on voit de nombreuses traces en fait et marques justement de l'existence de la transidentité et qu'en fait c'était juste pas dénommé comme ça on parlait souvent de travestissement alors qu'en fait quand on va plus en profondeur plus en détail et qu'on analyse les sources qui s'y réfèrent je pense qu'on comprend facilement en fait qu'il s'agit de de transidentité en réalité et du coup bah enfin peut-être qu'on peut parler aujourd'hui c'est une question qui est mise mise en avant mais qui est davantage mise en avant mais c'est juste faux en fait de penser que que c'est quelque chose de nouveau merci pour ces réponses je interventions du coup je sais pas si quelqu'un d'autre a des questions ou une intervention ou quelque chose n'hésitez pas à vous manifester dans le chat ou à lever la main Manel tu relèves la main ou tu lèves la main depuis tout à l'heure elle est peut-être pas là du coup il y a une question de garance qui dit est-ce que vous pensez qu'un congé paternité obligatoire d'une durée égale à celui de la mère pourrait être une solution à la division des tâches domestiques ou est-ce que c'est hors propos et elle précise obligatoire ou non d'ailleurs je sais pas si Léa tu veux dire un truc en fait je pense que c'est enfin je pense pas que ce soit hors propos mais je pense pas que ça puisse résoudre complètement le problème de la répartition du travail domestique dans la mesure où on voit que même dans les temps en fait où il y a les hommes qui prennent un congé paternité même s'il est moins long que celui des femmes finalement ils s'intéressent enfin ils participent pas tant que ça ils s'investissent pas tant que ça dans le soin de l'enfant et du coup je pense que ça peut être pertinent comme revendication mais je pense que c'est pas enfin c'est pas suffisant vas-y Hermeline du coup on m'entend c'est bon du coup concernant le congé paternité en fait ça rejoint tout le système de la division en fait du travail domestique mais en fait il y a pas mal d'études qui sont en cours là-dessus et avec notamment des revendications qui vont dans le fait qu'en fait les congés paternité et maternité devraient se superposer et en fait ne pas être pris exactement en même temps mais avoir du coup un temps en commun et un temps du père et un temps de la mère puisque du coup c'est aussi ça fait partie de cette volonté notamment de pas mal d'organisations de montrer en fait de manière tout à fait pragmatique par l'exercice la réelle nécessité du travail domestique et en fait le poids que c'est sur le dos des femmes en fait en obligeant les hommes à le porter en étant seules à la maison avec l'enfant et c'est aussi quelque chose qui rejoint un petit peu ce qui se passe dans les milieux étudiants où en fait on remarque que notamment les femmes qui ont des enfants et en même temps reprennent leurs études ou sont en cours d'études bien souvent en fait les hommes qui ont des enfants pendant leurs études n'ont pas ne prennent pas ce temps du coup avec l'enfant ne prennent pas ce congé alors qu'ils pourraient le faire et en plus les congés sont mal divisés pour les femmes étudiantes concernant les congés maternités donc c'est une vraie revendication en fait de pouvoir faire en sorte que le congé paternité maternité en fait que ce soit un vrai congé enfant et aussi du coup qu'il soit à la hauteur au niveau financier suffisant pour pouvoir aider que ce soit les femmes seules les hommes seuls ou les familles à assumer la venue de l'enfant donc en fait c'est un débat qui à mon avis doit continuer d'être mené et doit continuer à être discuté dans nos conversations sur le féminisme mais aussi sur la division du travail et sur les revenus du coup aux populations précaires voilà merci Armelie pour ces éléments en plus c'est presque deux heures qu'on est ensemble ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours autant de personnes peut-être du coup si vous voulez poser une dernière ou deux dernières questions avant qu'on puisse se dire bonne soirée je ne sais pas du coup oui fais-le Lola vas-y Bayer ah vas-y c'est bon on m'entend là ou mon micro ok super ok du coup je ne sais pas du tout si j'ai bien compris son intervention ou pas mais si en tout cas il parlait d'avoir un espèce de revenu universel à vie pour tout le monde la question c'était est-ce que ça répondrait à la question de la reconnaissance du travail domestique vis-à-vis des femmes et je ne sais pas après c'est un avis qui reste relativement personnel mais je pense que je pense que dans ce cas la réponse serait toujours non parce que comme il serait en fait je pense que l'objectif du revenu universel ce n'est pas en soi de reconnaître le travail le travail domestique des femmes et je ne vois pas du tout je ne vois pas comment la mise en place du revenu universel répondrait à cette question-là vu qu'on aurait les mêmes revenus pour les deux et qu'il n'aborde pas du tout cette question je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire il y a d'avoir ajouté un j'aime trop ça a surgi comme ta boum non est-ce que moi j'ai le droit de répondre ok je ne peux pas voter nul mais oui on est genre hot dans tous les sens du terme de la formation non du coup merci c'est vrai ce que tu dis en fait c'est juste que ça apparaît dans la vidéo de Usul cette question mais en soi ça ne suffirait pas du tout en fait pour qu'il y ait un partage en fait ce qu'on veut ce n'est pas seulement que le travail soit reconnu et que les femmes continuent de l'exercer en fait l'idée ce serait que ce soit tout le monde si c'était reconnu comme un travail essentiel ça serait aussi à tout le monde en fait de le faire il y a aussi cette dimension-là qui est très très importante au final il n'y a pas que le fait de dire ah oui vous travaillez super continuez enfin je pense je veux bien intervenir vas-y ouais oui en fait le truc c'est oui qu'est-ce qu'on entend par salaire et je pense que la question du travail elle est centrale dans nos sociétés et que elle conditionne la vie politique elle conditionne notre vie familiale personnelle etc et en fait c'est juste que le mot travail il désigne un phénomène qui est très large et il possède voilà un usage qui est extrêmement large et on peut définir le travail à la fois dans le sens de l'emploi c'est-à-dire le travail qui est rémunéré dans le secteur formel mais aussi ben voilà tout type d'autres travails qui ne sont pas en fait reconnus comme le travail gratuit des femmes etc fait bénévolement du coup dans la sphère privé et je pense que même si la question du salaire à vie de frio on peut la critiquer etc je pense que c'est intéressant c'est une porte ouverte une réflexion en fait tout simplement plus large du sens qu'on donne au travail et du coup à la dépendance qu'on lui attribue etc et tout simplement en fait pour vivre décemment et donc je pense que c'est vraiment des réflexions qu'on doit intensifier sur qu'est-ce que c'est que le travail et comment est-ce qu'on conçoit dans sa perception la plus large et c'est en tout cas de ce point de vue-là c'est intéressant de se demander si effectivement de la même manière que le revenu étudiant le revenu étudiant ne va pas mettre fin au patriarcat mais c'est important que cette question de la reconnaissance du travail via un salaire soit posée pour permettre en fait l'émancipation des femmes et notamment leur indépendance économique et je pense que c'est important de aussi affirmer que ça peut être une des premières réponses politiques fortes et notamment en termes de réflexion pour l'abolition du patriarcat mais pas la seule Merci Manel Ok Vous avez presque unanimement voté pour dire que vous étiez satisfait et satisfaite de cette formation ça fait plaisir ça fait très plaisir vous êtes 18 sur 25 les 7 autres j'espère que vous êtes quand même satisfait même si vous n'avez pas voté et oula du coup il y a encore une autre personne qui a voté merci je pense que du coup ça fait 1h et 1min on va pouvoir se quitter peut-être donc du coup voilà quelques quelques liens que Lola a posé pour vous expliquer donc le premier lien c'est étudier c'est travailler c'est le lien de la pétition qu'on a mis en place pour un revenu étudiant lancé en septembre sur laquelle on a 7000 signatures objectif 10 000 signatures n'hésitez pas peut-être à partager si vous partagez cette idée déjà bon allez voir bien entendu la pétition à la signer si vous êtes d'accord et à la partager sur le groupe de promotion également si vous le souhaitez d'autre part autre lien que Lola a partagé le lien de notre journal à l'Union des étudiants communistes notre journal qui s'appelle Clarté donc clarté-journal.fr voilà donc journal sur lequel on écrit des articles notamment sur l'actualité politique il y a pas mal d'articles notamment sur le féminisme donc si le sujet vous intéresse ce que j'imagine est vrai vu que vous avez assisté quand même à cette formation vous pouvez aller aussi faire un tour sur notre site et bien entendu le site aussi des étudiants communistes que Lola a mis je ne sais pas si ça ne serait pas pertinent de rajouter peut-être ah oui et bien entendu aussi Lola a rajouté notre chaîne YouTube enfin du coup je crois que c'est la chaîne de Clarté qui est utilisé donc notre journal voilà etc et je ne sais pas si ça ne serait pas pertinent d'ajouter le lien du Discord si on a aussi créé un Discord pendant le confinement donc sur lequel on anime des activités diverses et variées des révisions de cours mais aussi du sport etc donc je ne sais pas si ça intéresse des personnes on peut peut-être rajouter le lien Discord est-ce que quelqu'un peut s'en charger cool du coup Lola tu peux bien mettre le lien du Discord je viens de le mettre avant je vais quitter quoi ? il est mis ah ah oui très très bien cool super bon voilà et ça c'est quoi Linktree on dirait un LinkedIn il y a tous les liens répertoriés sur ce lien en fait comme ça ah très bien on a des as de l'internet ici voilà bon bah trop cool je suis très contente de ce qui s'est passé c'est pas clair tu veux peut-être dire un mot de fin bah je sais pas c'était ouais c'était cool et voilà merci à tout le monde en tout cas je pense qu'on peut se laisser là-dessus voilà passer une bonne soirée et j'espère à très bientôt pour nos prochains temps de formation et autres événements dans lesquels vous pourrez toujours vous inscrire et participer voilà merci beaucoup merci bonne soirée